Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Et bonjour tout le monde. Mais non, il est là. Mais non. Et si, des fois, des fois... Ce n'est pas une légende. Cet homme existe. Ce n'est pas un... C'est vrai parce que même en plus, la dernière fois que tu es venu, tu n'étais même pas dans la caméra. Et oui, on a caché les moches la dernière fois, on a dit... Vous ne savez pas si on n'est pas enregistré ta voix à part et tout. En fait, il y a des viewers, s'il faut, ils te découvrent. Mais putain, à chaque fois que je viens, vous le dites. C'est vrai, non ? Non, mais la dernière fois, ça ne fait pas longtemps que je suis venu. Oui, mais ils ne t'ont pas vu ? Si, mais si, parce que... C'était quand même la dernière fois. Ah oui, le Burger Quiz. Il y a eu le Burger Quiz. Et il y a eu, quand j'étais caché, il y a eu deux fois où j'étais caché, le Burger Quiz. Et face caméra, il y a eu... Avant le Burger Quiz, j'ai fait un truc. Ouais, ouais. Et après, en même temps, on tourne des trucs que tu ne diffuses pas. Donc, en même temps, je suis désolé, mais je viens peut-être plus souvent que ce que les gens pensent, mais tu ne les diffuses pas. Alors, on tourne des trucs qui étaient nus. Ah merde, vas-y. Enfin, si, enfin, non, on a tourné des trucs, parce que... Alors, pour préciser, vous ne pouvez pas les trouver sur Pornhub. Ce n'est pas ce genre de truc qu'on tourne. On tourne... Non, ça, c'est avec crédit. On essaye notre format qu'on a tourné, mais en vrai, je n'étais pas satisfait de la qualité. Ce n'était pas ouf. Même toi, tu trouves que ce n'était pas ouf. Oh, non, 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 je sais que c'est pour te faire check. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que... Mais ça arrivera. Le format est très bien. C'est juste que c'était la première fois qu'on le faisait. En fait, on veut que ça soit qualité, qualité, et qu'il n'y a pas besoin de le sortir directement. Donc, on le retravaille. Il faut le refaire. Et d'ailleurs, potentiellement, après ce que tu devais me dire, si on le refaisait vendredi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas faux. C'est pas faux. Et j'en sais rien. Non, mais avec les vacances qui arrivent, là, c'est un peu rendu, parce que j'ai pas de crèche. Bon, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait un truc qui sorte la semaine prochaine, mais s'il est dispo vendredi, et on sait toujours pas, on est mercredi soir d'ailleurs, c'est pour ça. Donc, voilà, on vous le dit, Rémi, il n'était pas disponible mardi soir, donc d'habitude... Mais il m'a passé son cahier, donc il colle un peu, mais il me l'a passé. Il se passe des trucs bizarres dans ma tête depuis que je l'ai entre les mains, mais voilà. Donc, on tourne le mardi soir d'habitude, Rémi n'était pas disponible, Alex non plus, bon, on en a parlé la semaine dernière, 2-3 emmerdes qui tombent sur le coin de la gueule. Donc, du coup, on tourne le mercredi soir, parce que t'es dit qu'il était disponible que ce soir. C'est ça. Donc, voilà. Et je suis avec Benjamin. Hello, hello. Hello, hello. Lui qui est toujours là, voilà. À part le podcast qu'on a tourné, enfin, la vidéo qu'on a tournée en pleine nuit. Oui, c'est bon, tournée à 4h du matin, c'est quoi. Il y en a qui travaillent vraiment, on n'est pas là. Ouais, il y en a qui travaillent vraiment, pour le coup. Moi aussi, je travaille, et Alex aussi, et Rémi aussi. Non, on a dit vraiment pas aller au travail. Travailler. Pour faire quelque chose, quoi. Alex sera ravi d'entendre cette vidéo. De toute façon, Alex, vous ne le reverrez qu'à la prochaine victoire des Patriotes, c'est-à-dire... Ouh là ! Ouh là là ! Non, non, mais... Il va pas assumer ça. On espère qu'il sera disponible bientôt, Alex. Bref, je crois qu'on a fini dans les digressions. Tout de suite, générique. Bon alors, pour commencer cette vidéo, Rémi vous a fait une petite vidéo pour vous. Pour vous expliquer pourquoi il n'est pas là. Parce qu'il n'était pas dispo, mais il y a une raison au fait qu'il n'était pas dispo. Mais il est où ? Il est où ? Il n'est pas là. Du coup, je vais vous diffuser sa vidéo. Voilà, bon, c'est du Rémi. Voilà, on s'excuse d'avance. Tout de suite, la vidéo. Salut l'équipe, salut les viewers. Je suis désolé, ce soir, je ne pourrais pas tourner l'émission avec les collègues du CCC. J'ai trop abusé après la victoire des Wands. Voilà, j'ai passé la seconde partie du Red Zone à faire les Leakobits et j'ai réussi à me péter. Incroyable. Non, sincèrement, j'ai quelques obligations familiales. Je reviendrai très vite dans l'émission. En attendant, je vous passe le bonjour, une bonne émission à vous, les gars. Et puis, on se retrouve très vite. N'oubliez pas une chose. Let's go, Brot ! Talk Pound, baby ! Bon, alors voilà, vous savez pourquoi Rémi n'est pas disponible. Courage. C'est ça, il s'est cassé la mâchoire, enfin, fendu un peu, il nous a fait une Dupont avec sa propre queue. Oui, on va parier de France, Afrique du Sud, surtout Benjamin et moi, en fin de vidéo. Donc, comme ça, ça fait du watch time YouTube. Donc, surtout, regardez jusqu'à la fin. Bon, on commence par les top flops, les gars. Enfin, on commence, on fait les top flops, du coup. Ceux de boss, on commence ? Ton flop, boss ? Les Eagles. Bien, bravo. Ok, flop des Eagles. Du coup, qu'est-ce que t'as à dire sur les Eagles ? C'est-à-dire que quand t'arrêtes d'affronter la défense de Sochaux et de Châteauroux, ça ratatouille dans le fromage, quoi. Un petit peu, ouais. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné... Après, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit l'année dernière que c'était de la poudre aux yeux qu'ils ont joué la défense de Riri, Fifi et Loulou. Que cette année, c'était encore pire que l'année dernière. Que je les trouvais pas ouf. Ils font un highlight de temps en temps, mais en vrai, sur le jeu en lui-même, du début à la fin du match, franchement, ça casse pas trois pâtes à un canard. Là, ils vont enchaîner. Là, à partir de maintenant, bon, déjà, là, la défense, ils ont perdu contre... J'ai noté, si tu veux, du coup, les Eagles, donc, ils ont rencontré les Pats. Ils gagnent de 5 points en plus, ok ? Les Pats qui sont à 5, 1-5, pardon, actuellement. Les Vikings, bon, bah, 2-4, ils gagnent de 6 points. Les Bucks, bon, cette fois, donc, qui sont à 3-2, ils gagnent de 14 points. Deux possessions. Les Rams, ils ont affronté, donc, 3-3. Les Rams, actuellement, ils gagnent de plus de 9 points. Et les Commanders, ils gagnent sur un overtime de plus 3 points. Qui sont à 3-3. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe, aujourd'hui, qui est prétendante à aller loin dans les playoffs qu'ils ont affronté. Bah, ouais. Et ils rencontrent les Jets. Grosse défense. Je pense que la plus grosse défense... Une des plus grosses, actuellement, top 3. Ouah, qu'ils ont affronté aussi. Et, bah, Vladadam, quoi. Bah, c'est ça. Quand t'arrêtes d'affronter Châteauhou, à un moment donné, tu lui... Voilà, ça se voit. Puis, ils perdent Len Johnson, en plus, au début du match. Ouais. Et du coup, le sort-en-emplaçant, il n'a pas joué depuis... Oui. 8 ans. 8 années. Et ça change pas, forcément. Et John Lennert, il n'est pas bon. La dernière... Il n'a pas été bon sur ce match, tu vois. Il n'est pas bon. En vrai, en vrai, je ne le trouve pas transcendant. John Lennert, c'est 28 sur 45. Il est largement moins bon que l'année dernière, déjà. Alors, vraiment, genre, genre. Les Eagles, ouais, montrent un autre visage. Il court pas l'année. C'est chaque équipe, de toute façon, en tous les cas, qui va au Super Bowl. Tu sais que l'année suivante, généralement, c'est pas fou. À chaque fois, parce que t'as tellement de... Et puis, l'année dernière, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont affronté Sochaux et Châteauroux. Mais tu t'affrontes pas Sochaux, Châteauroux et Baron en Grisole, en play-off. C'est-à-dire que pour se qualifier en play-off... Ils ont affronté, en play-off, Châteauroux. D'accord. Ils ont affronté les Giants qui sont pas rentrés dans le match. Vraiment, qui sont même pas rentrés sur le terrain. Oui, mais après, ils ont pas laissé rentrer dans le match non plus. Ouais, mais en vrai, non. En vrai, c'est vous qui le perdez. Et puis, de toute façon, c'est un miracle, déjà, que les Giants arrivent jusque-là. Bref, ils affrontent les Giants qui sont pas rentrés sur le terrain. Derrière, ils affrontent San Francisco, qui joue avec CMC comme quarterback. Je suis désolé, mais on me dit pas qu'ils ont fait des play-offs d'enculés. Ils ont fait des play-offs de putes. Il faut quand même se taper la défense des Niners. Mais la défense des Niners, quand elle passe 90% du... Bah ouais, à un moment donné... Et du coup, la prestation au Super Bowl contre les Chiefs, sur lesquels ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, ils sont devant, même, pendant une partie du Super Bowl, c'est de la merde. Après, on est là pour parler l'année dernière. Mais en tout cas, l'année dernière, Jalen Hurst, c'est 6 interceptions. Il en fait 3 sur ce match-là. C'est ça. Donc, la moitié... Bon, alors, en vrai... En vrai, pour être honnête... Non, mais même, en vrai, pour être honnête, la première, c'est pas du tout sa faute. La deuxième, j'ai pas vu le ralenti, mais je crois qu'il est sombra, il est touché au moment du lancer. Donc, en soi, c'est pas qu'il... Oui, il sait pas qu'il a lancé au mauvais timing. Par contre, la dernière, qui d'ailleurs amène le touchdown de Brissiol à une minute de la fin, c'est lui. Ah là, il n'y a pas débat. Et techniquement, il a deux doigts d'en avoir encore une autre, donc une quatrième. C'est juste le receveur, le DB des Jets qui relâche le ballon. Parce qu'il envoie le bombe à 850 bornes, alors qu'il y a une double cover. Mais bon, vas-y, il fait des... En même temps, on a tellement vu des doubles covers avec des bombes lancées dessus. Putain, sur ce week-end, c'était abusé. Donc bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas ouf. Que là, en plus, ils vont affronter les Dolphins, les Niners, les... Je sais pas, ils ont qu'à l'entendre. Là, il y a donc Miami la semaine prochaine. Enfin, oui, c'est ça, Miami la semaine prochaine. Les Cowboys, deux fois, il en reste. Il en reste les Bills, Kansas City, les Niners et Seattle. Et les Bengals, il me semble. Je suis pas sûr. Non, je l'aurais noté. Non, non. Ah ouais, non, non, il reste du gros, très, très, très lourd. Mais ils peuvent perdre dans tous les matchs. C'est simple, ils peuvent perdre tous les matchs. Sur le papier. Il y a deux matchs contre les Giants aussi. Non, il en reste un... Non, il y a deux matchs contre les Giants. Oui, mais je l'ai pas noté. Et un match contre Washington. J'ai noté que les gros matchs. Il y a moins qu'ils perdent. Contre les Giants, je pense pas qu'ils vont les perdre. Mais en vrai, les matchs, je le dis, il faut toujours faire attention. Je suis désolé, mais là, actuellement... Bon, ils ont du cul que Dallas fasse de la merde. Encore que Dallas a gagné cette semaine. Mais bon, putain, dans le penalty game. Mais bref, enfin... Ça pue. Faut pas s'enflammer après un match non plus. Non, mais ça pue du cul. C'est-à-dire que... Là où je te rejoins, c'est que... Ils vont gagner leur division. On les voit pas aussi... Je suis pas sûr. On les voit pas aussi brillants que l'année dernière. Ah mais oui, mais l'année dernière... Je suis pas sûr qu'ils gagnent leur division. L'année dernière, ils affrontent... Les Cowboys, les Cowboys font le moindre des Cowboys, un peu. Oui, mais il y a moyen, en vrai, les Cowboys. Les Cowboys, ils ont le même calendrier. Oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord qu'ils ont de la chance que les Cowboys fassent de la merde. Mais en gros, ça va se jouer à qui fera moins de la merde entre les deux. Oui. Oui, mais il y a... Mais la deuxième équipe, ça fera les playoffs aussi. Oui, mais là où je reviens, c'est qu'en début de saison, dans les previews et tout ça, machin, vous m'aviez tous vanté les Eagles, vont éclater les Cowboys. En vrai, là, ça risque de se jouer à un match d'écart. Enfin, pour l'instant, il y en a plus d'un match d'écart. Oui. Et voilà, non, mais enfin, ils ont une défaite. Comme les Niners. On est d'accord. On va en parler plus tard, d'ailleurs. Oui. Et du coup, après, la clé du match, c'est un peu joué sur Swift aussi. Je sais pas si vous avez vu. Il était... Il était une course inexistante. Non, il n'était même plus sur le terrain. Alors qu'ils ont... Il avait Gaywell sur le terrain. 18 portés pour 18 yards. Il l'a fait. Par contre, il a fait 8 réceptions pour 40 yards. Après, quand ça marche pas, ils ont 5 running backs d'enculés. À un moment donné, putain... Non, mais Swift, il n'était même plus sur le terrain. Je peux trouver des solutions. Ils ont Kenneth Gaywell. Ils ont... C'est ça qui me fait perdre la fantasy, je le sais. C'est quoi ? Ils ont donné des ballons à Gaywell qu'ils n'ont pas donné à Swift. J'ai perdu la mécanteuse de 5 points. Donc, ouais, je sais d'où ça vient. D'ailleurs, je suis en montant en fantasy. Vous arrêtez à me faire chier avec ça. Ah, bah moi, ça me fait pas chier. Moi, je suis pas... Mais c'est surtout Rémi et Alex, ouais, voilà. Rémi et Alex qui te balancent des défiants. Bref, moi, je les trouve pas ouf. La défense des Jets me impressionne. Et surtout, Eagles encore favori, là, avec cette défaite ? Non, mais jamais de la vie. Ils vont au Super Bowl, je vous le dis. Et je le dis depuis... Donc, qui, à la place des Eagles, va au Super Bowl en NFC ? Niners. Mais il n'y a même pas débat. T'as pas vu le match ce week-end ? Non, mais d'accord. Mais sur le papier, en vrai, ils font jamais ça, les Niners. Ah, bah, ils l'ont fait. Oui, mais là, une fois... C'était pire que les Eagles, hein ? Non, mais ils roulent sur tout le monde, d'habitude. Là, c'est... Bah, non. Là, préférons. Si, si. Après, il se trouve que les Niners roulent plus sur... En plus, ton argument de dire... Ton argument de dire... Oh, les Eagles, c'est qu'un match, faut pas s'emballer. Là, tu tapes sur les Niners. C'est qu'un match, faut pas s'emballer. Bah, voilà. C'est pour ça que je te sors. Non, mais d'accord. Mais non, mais... Les Niners... Les Niners, ils ont joué Riri, Fé, Loulou aussi au début de saison. Oui, mais d'accord, mais... Là, ils vont affronter les Vikings, les Niners, et après, ils affrontent les Bengals. Ça, ça m'enchante pas les masses. Je sais plus... Ah, mais moi, je l'ai pas noté, je crois. Je l'ai dit. Les Bengals sont en bye week cette semaine, et quand ils reviennent de bye, encore, ils reviennent de bye. Donc, bon, voilà. Ils affrontent les Niners. Plus du cul. Parce qu'en plus, si, même si, tout le monde sera revenu, donc, voilà, quoi. Bref, je voulais en profiter aussi pour faire un petit big up. Je suis désolé. Alors, à ma gauche, ça va gueuler. Mais... Après, bon. Je suis désolé, on peut... Il est pas oufissime. On est d'accord, je dis pas le contraire. Mais je dis que plus ça va, plus je suis en train de me dire, est-ce que, finalement, son plus gros problème, c'est pas son niveau de jeu, c'est la confiance qu'on lui... D'accord ? Et qu'il a en lui-même. Non, et qu'il a en lui-même. Ah oui, ok. On lui demande rien faire, là. C'est tourne-toi, donne le ballon à Briciol, et évite de lancer des intercepts. Oui, attends. Il y a aussi, échappe à la marée, parce que t'as une ligne en bois. Oui. Oui, mais bon. À un moment donné... Wilson, c'est 19 sur 34, 186 yards. Pas de TD, pas d'interception. Non, mais je dis pas que c'est ouf, qu'on soit bien clair. Je dis juste que, par contre... Il fait pas l'erreur. Et même quand tu regardes le match, je suis désolé, le niveau, il est peut-être pas exceptionnel. Mais il y a un truc que tu peux pas lui enlever, c'est que, pour moi, je trouve qu'il se sort les doigts du cul. Ah oui. C'est qu'il donne ce qu'il peut. Encore heureux, il est en NFL, là. Je dis pas... Il a pas de contrat. J'en ai vu qu'ils font de la merde, et il a pas de contrat. Oui, mais j'en ai vu qu'il se donne pas à 100%. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut sur son niveau, n'empêche qu'il se sort les doigts du cul et il fait tout son maximum. Et il le montre. Il sort pas les doigts du cul maintenant, dans deux ans, il est sur son conne à pêche. Je dis pas le contraire, je dis juste que n'empêche... ils étaient en grève en début de saison, et ils finissent au comico. Non, mais je veux lui donner ce crédit-là. Je veux dire, voilà, il se sort les doigts du cul avec une ligne qui est sûrement une des pires lignes de l'histoire. Vraiment, c'est hallucinant. À New York, vraiment, les lignes, il y a un problème. Moi, je voulais juste lui faire un petit big up. Et pareil, si on peut faire deux... Les lignes, on les renifle à New York. Et si on peut faire deux autres big up, Brissiol, quand même, hallucinant. La défense des Jets, peut-être ? Ouais, la défense... En fait, Garrett Wilson, Brissiol et la défense des Jets, vraiment, moi, je suis sur le cul. Défense des Jets, c'est trois interceptions, douze passes défendues, deux sacs, quatre attaques pour perte, quatre QBI... Et encore, il me semble qu'il n'y avait pas Sosgarner. Il n'y avait pas Sosgarner. T'imagines ? Imagine. Et on rappelle que... Et s'ils ne se font pas baiser sur l'arbitrage, ils battent les Chiefs, ils ont battu des grosses équipes, ils ont battu les Bills. Toujours plus. Toujours plus. Non, mais si, je suis désolé. Regarde la fin du match. Ils battent les Bills. En vrai, quand Rodgers se pète, on s'attend à une saison pire que ça, quoi. Au moins, ils montent du quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être pas folichant en termes de victoire et tout ça, mais les Jets, pour moi, ils sont vraiment à un QB, à un Aaron Rodgers. En vrai, il y a un côté de Lions de l'année dernière que je retrouve chez les Jets. Dans la volonté... Pas dans le tout dans le même style. Non, mais dans la volonté, de se sortir les doigts du cul, dans le côté col bleu... Ils ont fait ça l'an dernier, les Jets, déjà. Ils gagnent sept matchs l'an dernier. Oui, bien sûr. C'est juste qu'ils ont des quotas catastrophiques. Normalement, ils auraient dû avoir Aaron, mais c'est pareil, de toute façon, Aaron, je crois qu'on en parle la semaine dernière ou la semaine d'avant, Aaron Rodgers à Esteline, de toute façon, il aurait brillé. Oui, mais il aurait été beaucoup plus précis et beaucoup plus expérimenté que Wilson. Oui, mais Wilson, au moins, il court. Oui, mais Wilson, au moins, il court. Il est plus jeune, il peut encaisser plus de sacs et tout ça. Rodgers, il va se faire une clavicule, quoi. Enfin, vraiment, moi, c'est mon avis, je ne pense pas à l'état actuel de la ligne. Je ne pense pas que Rodgers, certes, il va être meilleur, mais il sera moins mobile. Il courra moins et il risque plus de blessures sur les sacs. Donc, au final, le ratio, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. En vrai, c'est pareil. Si tu le fais remer la ligne... Parce qu'il y aura plus de passes, quand même. Il voit le jeu plus vite et il me lance mieux. Oui, mais il a intérêt de lancer comme Tago Vailoa, en deux secondes, quoi. Non, mais vraiment. Comme la lecture, bien fait. Ah, non, mais ouais, c'est ça, tu vois. Parce que sinon, il va se faire sac, quoi. Et Rodgers, c'est le bordel, quoi. C'est ce qu'on avait dit, ce qu'il était nos craintes. De toute façon, si Rodgers jouait, c'était les craintes. Est-ce que ça va bien s'entendre dans le vestiaire, quoi ? Après, c'est bien s'entendre. C'est surtout s'il s'embrouillait la ligne, tu vois. Voilà, à un moment donné. Ou avec ses receveurs, par exemple. Les receveurs, je pense qu'ils préfèrent jouer avec un Rodgers qu'un Zach Wilson. Oui, mais est-ce qu'il commence à gueuler sur les receveurs qu'ils loupent des ballons ? Qu'est-ce qu'il droppe ? Mais justement, il ne loupe pas de ballon. Et puis en plus, c'est ses potes. C'est Lazard, c'est Randall Cobb, c'est le seul vraiment au-dessus avec qui, pour l'instant, il n'a pas vraiment joué, c'est Garrett Wilson. Mais sinon, après les autres, c'est ses potes. C'est lui qui l'a fait venir. Oui, c'est le connaissant. Ok, ton top basse, du coup ? Enfin, on voudrait juste un truc sur les Eagles ? Bon, no panique. Ok. Je ne me rappelle plus de mon top. Ça commence par un C. et avant, il ne s'appelait pas comme ça. Non, mais vas-y, on ne fait pas des... C'est les Commanders. Ah, les Commanders. Je trouve ça vraiment pas mal. J'aime de plus en plus Samuel. Après, c'est pareil. qu'on soit bien clair. Surtout que c'était un des matchs incertains de la soirée. C'était un match qu'on n'attendait pas forcément comme ça et qui était super intéressant au final. Oui, disputé, mais pas forcément aussi sympa à regarder. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir à regarder. C'était un beau match cool. Alors, juste, parce que sinon, après, je sens que ça va arriver dans les commentaires quand on me dit oui, mais tu dis que Lamar Jackson est nul et t'aimes bien Samuel ou Zach Wilson. C'est juste que je fais, pour moi, un classement, une espèce de tier liste. Pour moi, ce que je n'aime pas dans Lamar Jackson, c'est que tout le monde le place tout en haut. Quand je dis il est nul, il n'a rien à foutre dans cette catégorie-là. C'est surtout ça que je veux dire. Je ne dis pas que c'est le plus mauvais cubé de la NFL. Quand je dis Samuel, je l'aime bien ou Mike White, je ne les mets pas en haut. C'est ça que je fais le distinguo entre j'explique quand même mon positionnement parce que sinon, le mec, il dit tellement bien Samuel, mais pas Lamar. Je peux comprendre que ça gueule un peu. Bref, Samuel, je trouve qu'il y a un truc. Il n'est pas dégueu. Cette équipe, elle est pas mal. Coacher par Bien-Aimmy, enfin, en offense, c'est vraiment pas mal. Même la défense, elle est pas mal. Je me faisais la réflexion que Bien-Aimmy, en fait, il sauve le cul sans que personne ne le voit de Ron Rivera. Parce qu'en vrai, sinon, il aurait dû se faire tèche et en vrai, il lui sauve le cul. Ce qui est courant, je trouve, parce qu'au final, il aurait pu récupérer la place de head coach. Mais finalement, en faisant du bon boulot, il sauve Ron Rivera. Oui, mais il pourrait en récupérer une ailleurs. Parce que là, il est juste en train de montrer que c'est un bon cerveau offensif, pas forcément un produit d'Andy Reed. Oui. Parce que c'est ça, en fait, quand il part. Il y a eu déjà l'expérience mannage qui a mal marché. C'est toujours pareil avec les coachs qui sortent, qui viennent d'un gros coach. Comme les Niners. Comme tous les mecs qui viennent de chez Shannon, tous les mecs qui viennent de chez McVay. Il y a toujours le truc, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Shannon qui fait tout, McVay ? Là, il est juste en train de prouver que lui, il est bon. Et donc, il aura ses opportunités. Si l'attaque de Washington continue à fonctionner bien comme ça, il n'y a pas de raison. Cet été, tu draftes un quarterback, tu te dis, je vais prendre un mec offensif. Ah oui, c'est lui qu'il faut prendre. Biennemi et Kellen Moore et c'est le genre de mecs qui vont des postes. Après, Kellen Moore, je pense qu'à l'air spoiler, il sera head coach des Chargers, voire même avant la fin de la saison. Ça semble assez logique. Par contre, il y a un problème, alors, à part du coup, rien à voir sur ce match, mais il y a quand même deux, trois problèmes de compréhension entre Kellen Moore et... Merde. Et... T'as le QB des Chargers. Herbert. Il y a quand même deux, trois... Quand tu regardes le match contre Dallas, il y a des moments, il s'est arraché, je fais un peu Kellen Moore. Bref, enfin voilà. Non mais je voulais faire un big up à Washington parce que je trouve que, c'est pareil, dans le côté col bleu, les Lions de l'année dernière, je trouve qu'il y a un truc qui est en train de se créer à Washington qui est vraiment pas mal. En vrai, j'aimerais bien qu'il redevine des reskills, en plus, ça serait top. Vraiment, je trouve que c'est l'équipe pour la gratter et j'aime bien ce côté, on se sort les doigts du cul, on est attendu par personne, on n'a rien à perdre finalement, enfin à part Ron Rivera, personne n'a rien à perdre dans cette équipe, donc on tente. On fait plaisir, on le vient. Ouais, c'est ça. Et en vrai, le jeu est agréable à regarder et Samuel est bon à la passe. Enfin, voilà, j'aime bien. Et du coup, ils peuvent espérer des playoffs les Commanders ? Non. Dans l'NFC, tu sais jamais parce que dans l'NFC, il y a... Il y en a trois devant et après le reste, ça galère un peu quoi. Ouais, mais les deux... Il y en a trois à cinq ans et après le reste... c'est ça, la dernière derrière. Comme les Giants en dernier. C'est les Giants de l'année dernière, les Commanders. Les Giants de l'année dernière sont un peu meilleurs quand même, je trouve. Offensivement, non. On avait juste un Côte d'Omba qui courait. Oui, voilà. Et du coup, tu voulais parler un peu peut-être des Falcons ou pas du tout ? Avec Elpitz qui au final montre... Alléluia, il a marqué. Je savais pas que c'était faisable. Pas grand chose encore. Je pensais que c'était plus faisable. Pour moi, c'était Jacobi Meyers. Les Falcons, c'est surtout Desmond Raiders. Ah oui, il n'est pas bon. Lui, il fait les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est ça. C'est quoi ? 28 sur 47, 2 TD, 3 interceptions. Mais moi, je comprends toujours pas parce que c'est vraiment pas mal. Moi, je suis désolé, je comprends toujours pas. Il y a une encloche, je crois, c'est lui là. Ou à moi, il a une grosse cloche, c'est sérieux. Mais moi, je comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas fait jouer, ils ne mettent pas en titulaire. Ils veulent aller jusqu'au bout de ce truc, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'Arthur Smith, il n'est pas assuré d'être là l'an prochain. Ah, mais il va être bien. Moi, je te le lis. Il serait mieux de faire jouer Eneki parce qu'ils peuvent encore gagner leur division. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas jouer à Eneki. Surtout dans une kiff comme ça, ils peuvent aller en play-off. Eneki, il a déjà qualifié des bonnes équipes en play-off. Il est bien entouré, il sait faire. Il ne fait pas les erreurs de merde comme ça. Il a même failli éliminer Tampa Bay qui gagne le Super Bowl cette année-là. Ils ne sont pas passés loin. Ah oui, putain, je m'en suis dit. le match de ouf. Donc, dans une kiff aussi merdique que celle-là, moi, je ferais jouer Taylor Eneki. Ah ouais. Après, ils essaient, ils lui font... Tu parlais de confiance tout à l'heure avec Zach Wilson, là, ils sont en train de montrer qu'Atlanta, on te fait confiance, Reader, mais... Vas-y, à un moment, enclenche le truc, tu vois ce que je veux dire ? Parce que le problème, c'est que si tu le retires dès maintenant, ça y est, t'as niqué déjà ton joueur. Oui, mais il est nul de toute façon. Donc, à un moment donné... Il est nul. Tu parlais de Zach Wilson tout à l'heure. Est-ce que si, Madame Reader, il change d'équipe, il va dans une autre équipe ou quoi ? S'il commence à faire des trucs pas mal, on va se dire, ah mais putain, c'est parce qu'on lui a pas laissé sa chance quand il a fait des matchs de merde. Non, laisse-lui peut-être un peu plus de chance. Il va y avoir un ou deux matchs de plus. Après, ça va être pas de dick mode, vite, on met Niki. Il y a des histoires à la drooprise partout, oui, on est d'accord. Tu fais quoi ? Tu mets Niki, ok, tu joues un peu bien, tu vas en playoff, t'arrives en World Cairn, tu te fais taper, merci, au revoir, tu rentres chez toi, des bisous. Le coach, il a gagné un an. Si tu veux en playoff, et puis il y a des primes, il y a plein d'avantages en playoff. Le coach, il a gagné un an. Après, le seul problème, c'est que l'année dernière, tu as eu top un calendrier d'enculé. C'était fini premier de div. Ah oui. Ça dépend, ça dépend des divisions que tu tires, ça dépend. Oui, mais bon, dans la logique, dans la logique, il vaut mieux finir dernier. Si tu te prépares l'année prochaine à faire du sale. Oui, un truc à rajouter sur les Commanders ? Non. Non ? Non. Ok. Benji, ton flop ? Mon top et mon flop, c'est le même match. C'est facile. On va commencer par le flop ? Vas-y. Bah, les Niners. Les Niners, il y en a beaucoup qui se sont enflammés et on avait dit, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était la mission dernière qu'on attendait de voir Purdy dans la difficulté. c'est la dernière. Bah, on l'a vu. Non, mais ouais. Oui, parce que tu m'as cassé les couilles toute la soirée avec ça. parce que j'ai regardé la red zone chez lui et j'ai dit, c'est quand même pas de bol parce que je l'avais dans mes paris, les Niners. Et je dis, c'est quand même pas de bol que le jour où je fais une émission en disant, en vrai, j'aimerais le voir dans la difficulté, je parie dessus la semaine suivante et paf, c'est là qu'il est dans la difficulté. Ah, merde, à un moment donné. Donc, on voulait le voir dans la difficulté, on l'a vu et il n'a pas sorti. Il a fait son pire match de sa carrière. C'est un pire match de sa carrière. Un bon quarterback, c'est ce que t'attends. C'est quand c'est dur, c'est là que c'est lui qui... Après, j'ai vu Mahomes faire des matchs de merde. Oui, mais Mahomes, dans les matchs où son équipe n'était pas bien, il va faire les jeux qu'ils vont faire gagner. C'est pour ça que les Swifts sont à 5-1 d'ailleurs. J'ai vu Mahomes faire des matchs à 13 passes de TV que Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, il est cataclysmique sur tout le match. Il fait de la merde de A à Z. Et il me semble que cette année-là, ils vont au Super Bowl. Non ? Non, finale de conf contre les Bengals. Mais donc, ça arrive. Des matchs... Tout le monde... Là, c'est le premier convoyé de Purdy et il n'a pas passé le test. Oui, c'est-à-dire que Mahomes, il l'a déjà vu dans la difficulté. C'est ça le problème. Mahomes, il avait ça, il avait déjà... Il a 45% de passes complétion, 125 quarts, un TD, une interception. Il ne fait pas un match de fou. Après, en même temps, il perd toutes ses armes au fond. Ah non, il y a encore Ayuk. Le running back, il avançait toujours. Quasiment pas, je crois. Je ne sais plus. Je n'ai pas noté, mais... Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais justement, la pression sur Purdy, c'est de mettre la pression sur Purdy. Apparemment, où tu as un pass rush, tu mets la pression sur Purdy, tu sais que les Niners, tu peux aller chercher quelque chose. Et puis en plus, les Niners, ils ont été un peu punis parce qu'ils ont une attitude. Ils rentrent sur le terrain avec la grosse sonneau, tout ça. Et là, ils se sont un peu accrochés avant le match. Ils ont un peu fait les beaux. Notamment Samuel. Parfait. Il fait le show, il recule, il y a Trent Williams qui arrive et hop, de toute façon, d'un coup, il récupère ses couilles. Mais bon, quand tu te bats avant un match dans un sport comme le foot américain ou le rugby, c'est pareil, après, il faut assumer. En même temps, quand tu as Trent Williams qui vient de t'épauler, forcément, tu te sens plus... Trent Williams, il met des hippons, il s'est blessé, il est revenu et il a fait un des pires matchs de sa carrière. Mais ça arrive. Mais face à Miles Garrett, il faut le dire. Je le dirai dans mes top. Mon top, c'est Cleveland. Après, Brock Purdy, c'est forcément de facto, sans lui tomber dessus, le point faible de cette équipe parce que c'est celui qui a le moins d'expérience. Tout le reste, c'est tous des enculés de darons. C'est ce qu'on avait dit dans l'après-midi. Quand il y en a qui ont dit Brock Purdy, MVP, bah non, parce qu'on le voit, c'est pas lui, c'est pareil. C'est pas lui, le mot va-t-il bien ce lien ? Parce que j'ai vu ça, moi, c'était un truc comme ça, tu voyais course au MVP, que décuber, tu as en premier, ensuite t'avais je plus trop qui. Arrêtez, on est d'accord, parce qu'il me met une pique. J'ai jamais dit Purdy MVP. J'ai dit que si on part du principe qu'il le file que à décuber, forcément, au moment où j'en parle, ils sont numéro 1 stratosphériquement devant tout le monde, donc si il le file qu'à décuber, c'est Purdy. En vrai, dans les faits, parce que le titre de MVP, il n'est pas censé être que à décuber. Donc dans les faits, c'était CMC. Après, il faut voir là s'il se blesse, il est blessé, combien de temps il va... Même si c'est un cubé, est-ce que tu le donnes à Purdy ou il y a d'autres cubés ? Déjà, tu le donnes à la meilleure équipe, par définition. Et donc, le MVP, c'est le most valuable player, c'est pas le joueur qui... Oui, mais en vrai, dans les faits, regarde, tu te donnes à la meilleure équipe. ça ne devrait pas être ça, je suis désolé. Mais c'est pas forcément toujours ça. Bah oui, le bureau l'a pas eu, donc comme quoi, c'est un scandale. Bah non. L'année où il va au Super Bowl, il doit l'avoir. Il doit l'avoir, si, l'année où il va au Super Bowl. Il était quand même bon. Mais si, il y a bien une année où il était bon, c'était celle-là. Bah ouais, il doit l'avoir. Oui, mais il n'est pas dans la meilleure équipe. Oui, mais justement, je ne donne pas aux joueurs qui sont dans la meilleure équipe. C'est qui, je ne me rappelle plus ? C'est Mahomes, non ? Non, attends, c'était il y a deux ans. L'année dernière, c'est Mahomes, et l'année d'avant, c'est ? Bah c'est Rodgers. Oui, je crois. Oui, c'est Rodgers. Ah ouais ? Ouais, je crois que c'est Rodgers. Et du coup, Cisco encore victime de la malédiction du Cisco Hospital, bah du coup, il perd le match, en mon avis, il perd le match sur la sortie de CMC. Tu continues avec CMC dans le match, ça a fait toutes les erreurs de Purdy, c'est sa souvapte de sécurité, tu viens, tu déroules quand t'es devant et puis tu ne fais pas les erreurs que t'as fait. Oui, oui, et puis même la défense après n'a pas été à la hauteur par contre. Après, c'était une bagarre dans les tranchées et ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Et surtout, une bagarre dans les tranchées, une bagarre dans les pénalités, 12 pénalités pour San Francisco, 13 pour les Bronzes, 105 yards pour les Niners, 112, je crois, un truc comme ça ou 118, je sais plus, pour les Bronzes, 210, 220 yards du coup de pénalités sur un match. C'est-à-dire que tu fais deux fois le terrain de pénalité. En même temps, quand le match, il n'a pas commencé et qu'il y a déjà une bagarre, c'est sûr, ça va mal finir. Et puis surtout, quand t'as les Bronzes en face, c'est-à-dire que t'as la moitié, c'est des Tollards, forcément, il y a du répondant. En plus, comme ils sont toujours dans le match, ils lâchent rien. Et du coup, c'est les Niners qui avaient recruté Moody, Jack, ou quoi ? Au 4ème tour, 1 sur 3. Ça arrive. C'est un 4ème tour, ça, je crois. Ça arrive là aussi. Ça arrive. Ouais, mais là, ça n'arrive pas au rond. Exactement, ça n'arrive pas sur le bon match. Après, les Bengals, ils ont drafté aussi McPherson. Ils l'ont drafté, ouais, McPherson. C'est pareil, ils loupent des... Non, mais c'est normal que tu loupes des filles goal. Mais si tu ne recrutes pas un mec au 4ème tour ou au 5ème tour, je ne sais plus, pour qu'il te fasse... Normalement, non, mais bon, c'est pas parce que tu l'as drafté qu'il est invincible. Ça arrive. C'est pas ce que je suis en train de dire. T'attends autre chose. Mais bon, il devait le perdre. De toute façon, tout le monde a été mauvais. Et puis voilà, la ligne, enfin voilà. Après, c'est peut-être aussi un... Il voulait être corporate. Il a vu que les autres étaient mauvais. Il s'est dit, bon, il faut que moi aussi, je ne me fasse pas démarquer, je sois dans l'équipe, dans le mood. Voilà. Et ton top du coup, les bronze ? Les bronze, ouais. Parce que tu reçois l'équipe la plus en forme du moment. Ton quarterback titulaire est blessé. Du coup, tu fais jouer ton quarterback remplaçant mais qui est là depuis deux semaines. Et bon, des fois... Des fois, ton quarterback remplaçant, il va te faire deux bons matchs dans la saison et là, même pas. Il fait un match de merde. C'est dégueulard. tu gagnes malgré tout ça. Il a quoi ? Il a 48% de complétion ? Deux interceptions. Deux interceptions. Pas bon en plus. En plus, les interceptions, dès le premier drive, je crois, où il rentre. Les liners viennent de marquer, lui, il lance une interception pour bien niquer le match d'entrée. Et ils ont quand même gagné malgré ça. Leur défense, qui était la meilleure avant le début du match, la meilleure de la ligue, mais je pense qu'on ne peut pas leur retirer que c'est toujours la meilleure parce que leur front seven, il a été énorme. Comme je disais, Maligarret, il a gagné 30% de ses match-ups face à Trette Williams. Ce n'était jamais arrivé dans la carrière de Trette Williams. Encore un joueur qu'on ne parle peut-être pas assez, je trouve, Maligarret. Il n'a peut-être pas des chiffres de fou, mais il fait un gros début de saison. Oui. Mais oui, les bronzes solides, le jeu au sol, puis un match accroché comme ça. La métaux était pour eux, mais bon. C'est ça aussi, de vivre dans une ville de merde. T'as au moins la VTO des fois. Ah ouais, ça. Et il faut jouer avec. Les deux équipes sont... Donc ouais, un match à l'ancienne dur et c'est une victoire qui compte parce qu'ils auraient perdu ce match. Ça allait commencer à être compliqué pour les playoffs. Ça compte pour les bronzes. Surtout que la course dans leur division, il va falloir... C'est maintenant ou... Parce que du coup, ils sont à quoi ? Les Bengals sont à 3-3. Les Bronzes sont à 4-2. Les Bronzes 3-3. Et les Sealers... 3-2. 3-2. Non mais là, tout le monde se tient. Ouais, c'est ça. On l'avait dit. Encore là, les Bengals sont en bye week. Mais en vrai, dès la semaine d'après, tout le monde peut être premier. Alors, en fonction de ce qui... Les Ravens sont nos gens premiers mais tout le monde peut être premier si... Si les Ravens perdent, les Bengals gagnent. Après, c'est au point. Non, c'est un match-up direct. Sauf que les Bengals, ils ont pour l'instant perdu tout leur match-up direct. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, l'état actuel de la division ne nous aide pas du tout à savoir comment elle finira. Vraiment... On l'avait dit, ça. À part les Steelers, je pense que tout le monde peut être premier de div. Les Steelers, pour l'instant, ils sont à 3-2. Oui, mais en vrai, l'attaque, elle est merdique. Et ils étaient premiers de div, je crois. Sur le long terme, ils vont se faire distancer. Je te l'annonce. Pour moi, les Bengals, les Bronze et les Ravens, ils se battent tous là pour être premier. Et que n'importe qui peut être premier. À part les Steelers, d'après moi. Pour l'instant, tout le monde peut. Oui, pour l'instant, tout le monde. Mais sur le long terme, d'ici la fin de la saison, quand il y aura vraiment plus de matchs qui seront joués, tout ça, machin... D'ici 3-4 week, on ira voir. C'est ça, un truc à rajouter, les gars, sur les Browns, sur les Niners. Gros match aussi, il y a Mary Cooper. Oui, j'avais vu. Il a fait des grosses réceptions. Parce qu'il était largué dernièrement quand même. Ça faisait un moment que c'était plus le Mary Cooper qu'on avait connu. En même temps, ça fait des années que c'est compliqué. Non, ça va, il a toujours été en anglais, je crois, à Mary Cooper. Il fait toujours ses matchs quand même. Mais là, gros match, il a avec un quarterback remplaçant et puis fait les jeux importants. Pour faire gagner le match. Ok. Bon, top flop. Moi, en flop, j'ai noté les Beers. Du coup, les Beers, match contre les Vikings sans Justin Jefferson. Sans, il y a qui d'autres d'absent, je ne sais plus. Bref, beaucoup d'absent de la part des Vikings. Un match à gagner, un match de division et pourtant, même là-dessus, alors qu'il nous montre une prestation contre les Commanders la semaine dernière. Moi, je l'avais dit que c'était de la poudre aux yeux contre les Commanders, mais bon, personne ne me... En attendant, ça parlait quand même sur les Beers. Personne ne m'écoute quand je parle. Mais parce que, en vrai, je n'ai pas parié pour les Beers, j'ai parié contre les Vikings. Parce que pour moi, quand tu vois le documentaire Quattaback, avec des cousines, s'il te dit notre plan de jeu, c'est que je ferme les yeux et je lance dans la direction de Justin Jefferson et puis se démerde. Du coup, tu te dis, s'il ne joue pas, oui, je vais parier sur les Beers. Et match de div, en plus, c'est mon truc de me dire parier toujours sur la plus petite équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Beers. Est-ce que ce n'était pas la plus petite équipe que les Vikings cette semaine ? Peut-être aussi. Peut-être, en vrai. Non, mais oui. Mais sur le papier, c'est censé être les Beers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Beers. Mais je n'ai pas mis les Beers parce que je crois aux Beers. J'ai mis les Beers parce que je ne croyais pas aux Vikings. Et la prestation contre les Commanders, je suis désolé, tout le monde me tombe dessus. N'empêche que, je suis désolé, c'est de la poudre aux yeux. Justin Fields, il est nullissime. Il est nullissime, mon gars. Avant de sortir sur le blessure, il est à 6 sur 10, 60 tirades, une interception. Mais il est tout pété, mon gars. Après, est-ce que c'est lui qui est tout pété ? Est-ce que c'est les appels de jeu qui ne sont pas fous ? Est-ce que le coaching... Ouais. Il faut arrêter de se réfugier derrière un coordinateur offensif. Tous les QB qui sont nuls. Au même temps de parler que les coordinateurs défensifs Mat Canada avec Pickett, Lamar Jackson, Justin Fields. À un moment donné, je suis désolé. Un bon QB, il peut avoir un coordinateur défensif au Fraise. Il sera bon, point à la ligne. Justin Fields, il était nul. Je ne sais pas si l'année dernière c'était le même coordinateur défensif. Il était nul l'année dernière, il est nul cette année, il sera nul l'année prochaine. Alerte, spoiler, Justin Fields, il va finir back-up derrière Brian Hoyer à Las Vegas. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je suis désolé, hashtag, je fais la vanne, mais Brian Hoyer, quand il rentre, il est meilleur que Justin Fields sur son match. Oui, mais Brian Hoyer, il rentre à la jeu. Oui, mais il n'est pas dans le même match, mais il fait 10 millionaires. Voilà quoi. Du coup, match qui m'a déçu, Justin Fields qui me déçoit, le remplaçant de Justin Fields, Babo, Boyan, je ne sais plus, enfin bref, Jean-Michel quoi. Jean-Michel qui rentre, qui fait un fumble, je crois, sur son premier drive, ensuite qui fait une interception, enfin bref, qui tue le match. Et il y a des Viers, du coup, qui sont complètement éteints et qui vont, je crois que là, ils sont encore, du coup, avec le premier tour et le deuxième tour, c'est à eux, je crois. Ou peut-être pas, il y a les Panthers, du coup, qui seront passés. Les Panthers, c'est le leur. Ils ont le pick, ils ont le jeu des Panthers. Un et deux, pour l'instant. Non, les Giants, ils ne sont pas 30. On n'est pas le 31ème. Non, mais il y en a plein à égalité pour l'instant. Il y en a, ils vont gagner des matchs, c'est pas nous. Vous faites exprès, c'est bien. Et voilà, du coup, les Beers qui me déçoivent encore, pourtant, j'ai beaucoup parié dessus dans nos pronos et je n'aurais pas dû parce que je les voyais plus beaux que ça et au final, non. Et je suis devant toi sur les pronos. Et tu es devant moi sur les pronos à combien ? Un petit point, je crois. Un point. Il n'y a rien qui fanfaronne, il est plus près du dernier que du premier, mais... Qui, moi ? Bah oui. Il y a plus d'écarts entre le premier et le premier. Après Rémi, nous survois. Je ne suis pas sûr parce qu'Alex, il est bien, bien, bien en bas quand même. Je crois que tu es autant entre Rémi ici, je crois, parce qu'Alex, 67, 62 et 59. Je ne sais pas, je n'ai pas le calcul. Excuse-moi. Non, c'est toi qui es à 59. Non, moi, je suis à 61. Et moi, je suis à 63 ? Est-ce qu'on a deux points d'écart ? Non, moi, je suis à 62. On a un point. Non, on a deux points d'écart. Je suis sûr, quasiment sûr. Bref, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. En tout cas, Rémi nous poutre. Bravo à toi, Rémi, parce que... Par contre, il envoie ses pronos à Alex en ligne directe. C'est d'accord. Moi, je pense qu'il y a du bis-bis. L'écart qu'il a creusé cette semaine-là, il est louche. Il est louche. C'est très, très louche. Il est louche. Très, très louche. Il s'arrange avec Alex et tout ça. Bref, un truc à dur sur les pronos, non, on s'en fout. Rémi, tu es une pute qui triche. Mais ça, on le savait déjà. Oui, mais d'habitude, c'est toi. Non, je n'ai jamais triché. Non. Juste pour vous donner une information, et Benjamin peut en témoigner parce qu'il nous l'a dit chez Alex lors d'un barbecue. La première année, c'est lui qui comptait les points. Bizarrement, il a gagné et en fait, il nous a avoué cet été qu'en fait, il s'était attribué plein de points et qu'en fait, il ne comptait plus du tout. Il donnait les points au hasard mais il se devait merder toujours pour s'en donner plus à lui. Le truc fou, c'est quand même, c'est moi, j'ai dû vous l'avouer, vous n'êtes pas rendu compte de ça. C'est-à-dire que vraiment, l'an dernier, ce n'est pas lui qui comptait, il a gagné quand même. Exactement. Et haut la main. C'est qui qui comptait l'année dernière ? C'était Rémi. Ah ouais ? Oui, c'était Rémi. Oui, c'était Rémi, ouais. Et non, j'ai... Ah ouais ? Ouais. Est-ce que tu t'arranges avec Rémi aussi ? D'accord. Et non, parce qu'en plus, il était en course, tu ne te rappelles pas, la dernière week, il pouvait gagner ou je pouvais gagner. Ouais. Et du coup, je n'ai pas d'autres tops, en fait, je ne savais pas quelle autre équipe mettre en top pour cette week-là. Non, mais alors, si tu veux, moi, je peux te remplacer par... Non, moi, j'ai mis un autre flop. Ah, d'accord. J'ai mis les Bills en flop. Je voulais qu'on en parle Ah bah, je voulais parler de ce match, moi. Ah bah, voilà, parfait. Du coup, c'était un match, du coup, des Bills contre la deuxième pire équipe de la Ligue. Qui s'est fait voler ? Qui s'est fait voler ? Les Giants. Personne s'est fait voler. Non, mais alors, lui, il dit qu'ils ne sont pas... Alors, je précise, il dit qu'ils ne se sont pas fait voler parce que lui... Non, non, mais même, il n'y a rien de voler. Mec, il y a holding sur la dernière possession. Mais il y a une flaque jusqu'avant et la dernière, il n'y a rien. La dernière, il n'y a rien ? Mais la dernière, ils l'ont rejoué déjà. Il y avait plus de... Attends, 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 parce que là, il faut m'expliquer ou alors, on ne connaît pas les mêmes règles. La dernière, tu ne peux pas finir un match sur une pénalité, d'accord ? Oui. Donc, il y a 0 seconde, il y a un holding d'enculé. L'autre, il lui attrape le maillot, mais vraiment, tu le vois au ralenti. Mais vraiment, il a le col comme ça, il a le maillot tiré et il n'y a rien. Après, les arbitres ne peuvent pas tout voir. D'accord, mais la vidéo, elle existe, Tonton, elle n'est pas pour ta daronne. Mais non, elle n'existe pas pour les pénalités. Les arbitres, ils peuvent en retourner, voir. Non, les pénalités, ils ne peuvent pas siffler une pénalité s'ils n'ont pas sifflé sur le terrain. Ni l'annuler, d'ailleurs. Les pénalités, non ? C'est-à-dire que si le flag n'a pas été jeté et que du coup, ils n'annoncent pas la pénalité, ils ne peuvent pas inventer un flag s'il n'a pas été jeté. Oui, mais c'est un scandale de ne pas l'avoir vu. L'arbitre, en plus, il n'est pas l'autre bout de l'arbitre. Il est à un maître. Il est devant l'action, l'arbitre. Et il y a un holding, alors il me dit pas. Et en plus, t'es un fan des Giants, je trouve ça hallucinant. Regarde, évidemment. Non, mais justement, je ne trouve pas ça de fou, enfin... Alors, quand on aura fini la vidéo, je te remontre l'extrait. Je l'ai vu, lui ! Tu ne vois pas que le maillot, il est comme ça ? Il n'essayait pas non plus. T'exagères. Ah, ben non, là, vraiment. Tu es marseillais, aussi. Ah, non, non, alors, vraiment. Tu sais quoi ? Je vais au montage. Je vais m'enculer la vie parce que je dois monter dans la nuit. La tête de ma mère que je le mets au montage. Je vais le mettre à ralenti, en ultra ralenti, si on me dit que là, tu... Justement, ultra ralenti. L'arbitre, il n'a pas des yeux bioniques. Non, mais... Alors, si tu veux, je te le mets même à vitesse... Moi, je le veux en vitesse 1, en vitesse 0,5 et 0,25. Je le mettrai en plusieurs vitesses. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Non, mais je trouve ça hallucinant. Tu m'as, si on rejoue le play, il n'y a pas touchdown quand même. On est mule. Mais t'en sais rien. Non, mais je ne te dis pas qu'il y a touchdown si vous le rejouez. Je dis juste que ça doit être rejoué, quoi qu'il arrive. Après, je sais que tu cours au tanking, toi, tu sais ce que tu veux. Mais n'empêche que je suis désolé. Je n'ai rien à foutre, moi, que ce soit les Giants ou la tante de ta ma grand-mère. Je n'ai rien à parler. Ce que je vois, c'est qu'il y a pénalité, qu'elle n'a pas été sifflée. Quand c'est Tiggins qui arrache le face mask de Ramsey, il n'y a rien, là. Mais l'extrait, il n'y a rien, là. Mais l'extrait, mais il n'y a rien. Moi, je trouve ça hallucinant que je suis en train de m'engueuler avec toi alors que je suis en train de défendre ton équipe. Justement, je te dis que je suis supporter, ce n'est pas la pire catastrophe d'arbitrage. Vu que ça fait vraiment débat d'un équipe, ce qu'on va faire, on va regarder des commentaires. Je vous mets l'extrait de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, il y a pénalité ou pas. On laisse les viewers jouer. Ce n'est pas la plus grosse erreur d'arbitrage du week-end. On n'en parle plus tard. Du soir. De la soirée. Il y a eu pire avant. Non, c'était la veille. Non, c'était le soir. Attends, tu parles de quoi ? On en parle après. Votez dans les commentaires. Vraiment, est-ce que pour vous, il y a pénalité ou pas ? Moi, je suis désolé, je trouve ça hallucinant. Par contre, moi, ce que je ne savais pas, c'était que Pete Carroll, il était coach au Giants. C'est-à-dire que quand tu es à un maître de la ligne, tu as fait l'erreur, connard. Tu ne veux pas courir. Je sais ce que c'est. Tu as vu la gueule de notre course ? C'est conne Barclay pour qu'il arrive. Tu as vu la gueule de tes passes ? Pour qu'il arrive. Ésotérose-leur. C'est conne pour qu'il arrive à la ligne où on engage, il faut qu'il casse trois plaquages. Donc, si tu veux, quand tu es à 5 mètres de l'île, tu sais que ça ne va pas arriver. Il fait un beau match, Barclay, par contre. Oui, mais il a la moyenne qui marche, je crois. Oui, mais parce que c'est la galère. Parce que tu as une ligne de merde. Oui. Et c'est cool, je crois. Non, je ne sais plus. Normalement, il court. On ne l'a pas payé 40... Vous ne l'avez pas payé 40 millions pour 40 courses ? Il a la fermerie. Ah oui, je crois. C'est Tahirot Taylor. Oui, pardon. qui fait un match propre. C'est ça qui m'inquiète. Tahirot Taylor, il fait des matchs trop propres. Après, je suis désolé, mais jurisprudence Tahirot Taylor, quand, je rappelle à tout le monde depuis le début de la chaîne, quand Tahirot Taylor joue et titulaire dans une équipe, l'année d'après, ils trouvent leur cubet titulaire pour les 10 prochaines années. C'est pour ça que tu veux... Mais oui ! Vous ne comprenez pas ! Hashtag Josh Allen chez les Bills, Hashtag Justin Herbert chez... Les Chargers. Il se fait percer le poumon chez les Chargers. En vrai, bon, à la base, on pensait que ça rentrait. Bon, finalement... Il a gagné le premier match de play-off en 20 ans. Oui, voilà. Ça marche quand même. C'est ça. Il a renoncé les Bruns. Au niveau de Cleveland, 4 ans de 4 ans. Attends, il reste 4 ans, c'est wow ! Je crois qu'il y en a eu 2-3 autres comme ça. Enfin, voilà. 2-3 autres. Quand Tahirot Taylor joue, pof ! L'année suivante, c'est Charlie, les filles du 10h. Il a joué aux Texans aussi. Ils ont trouvé aussi des strouds. Ouais, mais... Ouais, mais il y a eu Bon, à 2 ans près, tu trouves ton culet qui te dit... C'est Charlie, les filles, ils lui disent merci. Vous l'avez vu ce film ? Ouais. En gros, T'as vu qu'il y a un nouveau kickboxing, kickboxer qui va sortir ? Avec Van Damme ? Non. T'as pas vu kickboxer Armageddon ? J'ai jamais rien vu le... T'as jamais vu le film ? J'ai jamais vu un film de Jean-Claude Boston. Non, Van Damme non plus. La dernière fois... Tu es 6 filles et tu n'as jamais regardé un film. C'est parce que je suis les filles, quoi. Quand on me dit que la suite, du faucon noir, c'est une... Non, mais ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le mec critique la suite du faucon noir, mais les films de Van Damme, t'aimes bien. Ah non, mais toi, mais vraiment... J'ai pas dit que j'aimais bien, j'ai dit que j'ai déjà vu. Non, mais j'adore les films... Moi, le seul film que j'ai vu où il y a Jean-Claude Van Damme, c'est Expendable. Ah, mais c'est bidon. C'est de la merde, oui, mais c'est de la merde. J'adore les films de série Z, genre Sharknado, Zon Diver. Super, t'as jamais... Regarde Sharknado, genre Mega Octopus versus Mega... C'est des barres de rire. Ça a l'air nul. Ah, mais c'est nul. C'est des séries B. Oui, c'est ça, c'est des séries Z, c'est des séries B et Mega Octopus versus Mega Shark. Et à un moment, il y a un avion, du coup, un avion, ça vole haut, c'est le but d'un avion et t'as le rocuin, il a envie de bouffer. Et il attrape l'avion. Oui, il saute, il se met bien tout au fond, il fait... Il saute en l'air et il choque l'avion. C'est une turbide, le rocuin. C'est des rocuin-tornades, en fait. Ils font des tornades, les rocuin-tornades. Non, c'est Sharknado, ça. Ah, merde, je crois que tu parlais de Sharknado. Les Sharknado, t'as pas vu ? Non, c'est des rocuin qui tombent du ciel, non ? Non, c'est en fait qu'il y a une tempête, un cyclone, et du coup, il y a des requins qui sont pris dans le cyclone. Parce que c'est un cyclone et du coup, et puis il y a une innoissance. Il va sur Terre. Et c'est le clone, il y a les requins qui bouffent des gens et du coup, ils bouffent les gens et tout. Et après, t'apprends en fait que les requins, ils viennent de la lune et du coup, t'as les requins qui sont... Waouh, waouh, ça part trop loin. Oh, le scénar de merde. Non, c'est trop... Franchement, regarde. Bon, bref, mon flop, les Bills. Du coup, les Bills, est-ce que vous les voyez toujours favoris d'AFC ou pas ? Ou quoi ? Oui, c'est sûr. Après, la question que je me pose en fait, c'est... ils retournent dans leur travers de l'année dernière. C'est-à-dire que là, cette année, ils ont perdu contre les Jacks. Ils ont perdu du coup contre les Jets. Les Bills ? Les Jacks. Les Giants ? Non. Non, ils ont gagné. Ah oui, pardon. Ils ont gagné. Et je trouve qu'ils retombent dans leur travers, leur inconstance, leur travers de l'année dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, ils tapent Miami comme Jaja et là, cette année et cette semaine-là, ils retombent dans leur travers et on sait que pour aller... Non, après, c'est pas la semaine dernière qu'ils tapent Miami, c'est la semaine d'avant, non ? Oui, parce que la semaine dernière, c'était à Londres. Ah, mais c'est là où ils ont vraiment mal joué, mal géré leur voyage. Ouais, ouais. Le décalage. Pas facile, on est d'accord. Enfin, déjà, sur le match des Jacks, c'était clair. La première mi-temps, les mecs, ils étaient pas là. Ils se sont endormis. En même temps, pour eux, c'était 9h du matin, quoi. Et puis, tu perds Milano ? Ils perdent Milano, en plus. En plus, ils perdent Damien Harris, je crois. Ouais, enfin bon. Bon, c'est un complément. Ouais, voilà. Bref, du coup, en AFC, est-ce que vous les voyez toujours champions ? Et surtout, qui c'est que vous voyez champions en AFC ? Les Bengals. Chiffs. Les Bengals. Les Chiffs. Ils vont être chiants à battre. Ils vont être chiants à battre, c'est surtout, c'est un moteur, en fait, qui est en mode diésite, qui est en mode tranquille. Rice, il est en train de monter, là. Je pense que ça va être... Ils ont peut-être trouvé leur roc-servoir numéro 1. Ils peuvent faire plein de trucs différents. C'est sûr que c'est pas qu'à l'Aristoni, quoi. Kelsey, il n'y a pas de problème. Oui. Aucun problème. Non, mais pour moi, c'est... Puis la défense de Gakissiki, on n'en parle pas assez. Oui, elle est ouf. Depuis le début de la saison, elle est ouf. Elle est présente. Ils ont récupéré Michael Bolton et tout ça. Ils vont peut-être récupérer Franck... Non, c'est pas Franck, là ? Oui, c'est eux. Je sais plus. Je sais plus. Il y a une des anciennes équipes de Franck, là, qui va peut-être le récupérer gratos, là. Ça, tu le rajoutes. Non, mais pour moi, l'AFC, c'est un peu... Là, je trouve ça un chantier, l'AFC. On était tellement sûrs de l'AFC en preview et l'AFC était tellement incertaine. Et là, j'ai l'impression qu'on a retourné le délire. En fait, je me dis, bon, bah, les bûzes, au final, je les vois pas. Non, t'emballes pas. Après, on a un tel cri de l'AFC, je la prends en pre-off contre n'importe quel qui de l'AFC. En NFC, il n'y a pas... En vrai, à part les Niners, je suis désolé, mais le reste... Non, mais justement, là, on est certain... Enfin, l'AFC, on est certain que les Niners, ça va... C'est bon, c'est probable. C'est le final de conf et ça va y aller, tu vois. Bon, après, il y a eu ce match-là cette semaine, mais bon, s'il n'y a pas de blessure, s'ils ne sont pas victimes de leur malédiction... C'est surtout qu'ils n'ont pas un calendrier trop difficile. Pour moi, après, tu vois le calendrier des playoffs, il faut voir, mais en vrai, sur le papier, final de conf à NFC, c'est Lions et Niners. Pour moi, c'est les deux équipes qui survolent la NFC. Les Lions, ça gagne difficilement quand même, je trouve. Et ils n'ont pas affronté de grosses équipes pour l'instant. Ils ont gagné un cas de bêtise. Pour moi, ils sont bons. La première, oui, c'est ça ? Après, de toute façon, on ne pourra pas le savoir parce qu'il est là une saison de calendrier facile. Je ne sais pas. Je trouve que la NFC n'est pas trop dessinée et que du coup, pourquoi pas ? En fait, j'ai l'impression que tout peut se jouer... Mais ce sera qui fera le moins d'erreurs ? Pour l'instant, ils vont se jouer tous entre eux. Mais pour l'instant, dans la course, en vrai, tu as Dolphins, Bills, Bengals, Chief Ravens. Et bon, le Dolphins, on a vu ce que ça donnait quand ils sont allés jouer contre une vraie équipe. Ils se sont fait éclater. Et dès que ça va être l'hiver qu'ils vont jouer à l'extérieur, faire un peu froid, il n'y a plus hors personne. Leur défense, ça n'en mousse. Ils ont encore pris des points contre les Panthers et des pires attaques. Ils avaient pris des points contre les Giants et des pires attaques. Leur défense, dès qu'ils vont affronter un truc, ils ne vont pas comprendre. On l'a affronté de prendre 50 points. Dès qu'ils affrontent un vrai truc. Tu n'as rien à foutre de prendre 50 points si tu en mets 70. Oui, on est comme les pires ils n'en mettent pas. Contre les Patriots ils n'ont pas mis 60 points. Là, contre les Panthers ils n'ont pas non plus. Ils ont mis 40 points aux Panthers. Oui, mais bon, c'est les Panthers. Je ne sais pas. En play-off, il faut en faire attention. Parce que les playoffs, c'est l'hiver. Moi, le Dolphin, je n'y crois pas des masses. Mais sur le papier, actuellement, dans la course, tu as Bengals, Chief, Ravens. Les Bengals, pour moi, ça va être difficile. mais les Bengals, ça va. Les gars, ils sont à 3-3, ils sont le dernier de leur division pour l'instant. Ils ont gagné 17 points ce week-end. Et la défense de Seattle, elle a montré des beaux airs. C'est toujours pas ça. Je ne m'inquiète pas pour les Bengals. Moi, je ne m'inquiète pas pour les Bengals. Ils n'ont rien montré. Personne ne t'inquiète pour les Chargers, ils ont le même bilan. Est-ce qu'on vient de citer les Chargers en AFC ? On ne les a pas cités, en fait. Oui, mais j'entends pas. Pour moi, les Chiefs sont largement au-dessus des Bengals. Les Miami sont au-dessus des Bengals. Et les Ravens sont au-dessus des Bengals. Les Bengals, pour moi, elle est jusqu'en finale de conf. Il va falloir sortir les doigts du... Et maintenant. Alors, ce qui compte, c'est de qualifier pour les playoffs. Les playoffs, c'est une autre saison. Tout peut arriver. Quand tu as été pourri toute la saison, tu ne fais pas des miracles. Ah ouais, les Giants ? Les Giants, on a été bons l'an dernier, on a gagné 10 matchs. Non, je te parle des Giants confirmés. 9, 8 ou je ne sais plus combien. Et surtout, à chaque fois, on fait un début de saison de merde et on monte en puissance. Et quand on arrive en play-off, on est... Les Bengals, ils ne sont que sur des victoires. Pour l'instant, ils sont sur une série de victoires. C'est une série de... Ils ont tapé qui ? Ils ont tapé que l'équipe de chez nous, les Cards, les Rams et Seattle. C'est pas non plus ta Riffi et ta Donalers. En vrai, les Rams, il faut se les faire farcir. Seattle, ce n'est pas si dégueulasse que ça. En vrai, il n'y a que les Cards qu'on a affrontées qui n'étaient pas ouf. Et encore, les Cards, ils ont fait chier les Cowboys. Gino, il n'est plus haut niveau. Il n'a jamais trop été. Après, c'est le niveau offensif coordinateur aussi. Ce que je veux dire... Après, c'est Pitcarolle à mon avis. Après, branlez-vous si vous voulez. On va repartir en fin de saison quand je vous dirais alors c'est qui qui avait raison pour la ligne. Branlez-vous maintenant. Je vous l'accorde que maintenant vous pouvez vous branler. Vous ne pourrez plus le faire en fin de saison. qu'ils n'étaient clairement pas favoris. Aujourd'hui, comparé aux Bills, comparé aux Ravens, comparé à Miami et aux Chiefs, ils ne sont pas favoris. Aujourd'hui, comme quand tu nous as sorti que CMC, il a fait un bon match. C'était il y a trois semaines que tu nous as sorti ça. Et tu nous dis qu'il est MVP. Il y a deux ans, la première année de la chaîne, si je me rappelle bien, les Panthers sont à 6-0, les Broncos à 6-0. On voit ce que ça donne derrière. J'ai général à foutre de commencer super fort et c'est ce qui compte, c'est finir bien. On verra pour l'instant. Il a commencé super fort et montré un beau visage. On verra. Les Bengals ne montrent pas un beau visage. On verra sur la suite. Il n'y a rien d'attaque. On verra par la suite. On verra par la suite. On passe aux questions ? On passe aux questions. Vas-y. Il y a une autre rubrique. Je suis bon. Il n'y a pas d'autre rubrique. Ok, du coup, c'est parti pour les questions des viewers. Alors, petite question de Mickaël Arbet qui nous dit « Salut la team, j'ai une question. Je n'ai pas eu le temps de la poser avant les renlistrements. » Tu dis aussi bien que Rémy, quoi. Putain, elle était en enculé parce que... La première prise était là. Voilà, merci. Pour la peine, on la refait. Tu sais qu'il ne va pas le couper, ça. Je sais. Hitler. Quand tu étais obligé de couper. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Ah, merde. On va aller se règle. Allez, c'est parti pour les questions du coup des viewers. Question de Mickaël Arbet. « Salut la team, j'ai une question. Je n'ai pas eu le temps de la poser avant l'enregistrement de l'émission. Désolé. Vu qu'Anthony Richardson est trop fragile pour être un in-back et trop nul à la passe pour être quater-back, est-ce qu'il ne serait pas candidat pour la team fléchette ? » Les autres pipes de la mare, Daniel Jones et Kyler Murray. Ah, pardon. Et Joe Burrow, il dit. Non, ta gueule. Ça, c'est toi qui le rajoute. Il n'est pas si mauvais que ça, en plus. Surtout, comment tu peux le juger ? Il a joué deux matchs. Ben, ouais. Puis, je suis désolé, mais Daniel Jones, il ne mérite pas d'être dans sa compagnie. Il est dans une autre catégorie. Et il ne joue pas aux fléchettes, lui. C'est dangereux quand il joue aux fléchettes. Il faut marcher. Il faut marcher pour récupérer les fléchettes, c'est mort. Les fléchettes, elles vont danser en dos et tout, non. Ouais, non, moi, j'aime bien comme les autres pros en Russie. Après, ouais, c'est un QB qui court. On n'a pas pour l'instant et on a été agréablement surpris sur les matchs qu'il a faits dans le début de saison. Et voilà, il a joué deux matchs. On n'a pas commencé à juger les mecs après deux matchs. Ok. Du coup, va te faire enculer. Voilà, enfin, c'est... Non, mais voilà. Non, mais bon, il donne pas une question. Il passe tellement fort que... Non, mais on répond à la question, effectivement. On ne dit pas d'aller se faire enculer. Un petit peu dans le... Bah non, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Après, s'il pose la question, c'est pour justement avoir notre avis. On n'est pas d'accord avec son avis. On n'est pas d'accord avec son avis. Moi, je dis ce que j'ai ressenti. Après, c'est... Et je donne mon avis. En même temps, à chaque fois que tu m'adresses la parole, effectivement, tu dois ressentir que j'ai envie de te dire d'aller te faire enculer. Oui, donc... Voilà. Ok, alors là, j'ai pas le nom de la personne. Désolé, il y a juste écrit questions, émissions. Salut l'équipe ! Point d'exclamation ! Ça, on a dit, c'est des questions qui t'arrangent, que t'as envoyées toi-même. Non, vas-y, montre. Il est en dessous, le nom, je crois. Tu montres la photo, c'est ça ? Et dans le message d'après ? Dans le message d'après, je l'ai mis, Kono. Ah, ok. Ouais, non, mais merci. Merci, mais non, parce qu'il y a l'envoi qui se dit. Mais en même temps, t'es... Et pourquoi j'ai pas son prénom ? Parce qu'en fait, c'est en fonction comment ils me l'envoient, s'ils ne le mettent pas sur le sticker, il n'y a pas le nom. En fait, quand je mets la story, il y a le sticker. Donc, si tu le mets dedans, il y a direct le nom qui s'affiche, plus la question. Sauf que quand il me l'envoie par message privé, en fait, il ne te met pas le nom à chaque fois à côté. Là, t'as modifié le truc. Donc ici, tu mets Critéo Mendez. Oui, mais il y a 15 mètres au-dessus. Et bien, ça n'a rien à faire. Ouais, mais bon, je me suis dit que voilà. Et je suis désolé, je le marque juste en dessous. D'accord, mais bon, allez, va t'enculer. Tu vois ? Ok, question de Théo Mendez. N'empêche qu'il l'a vu, lui. Donc, comme quoi, ce n'est pas lui qui lisait les questions. Il a vu qu'il était marqué en dessous. Mais lui, non plus, il ne connaît pas. Bon, Théo Mendez, il nous dit, salut l'équipe. Petite question pour la fin d'émission. C'est quoi votre unpopular opinion sur la Ligue en ce moment ? Merci et continuez. Vous déchirez tout, entre parenthèses, surtout Rémi. Je pense qu'il parlait d'Anus. De la voix qui se fait déchirer. Du coup, unpopular opinion sur la Ligue en ce moment ? Miami, ce n'est pas très bon. Que la marée est une merde ? C'est unpopular, ça ? 50-50. Que les Eagles sont mauvais. Là, il y a moins de gens qui sont d'accord avec moi. Les Eagles, pour moi, ça ne casse pas trop pas un canard. Les Dolphins, effectivement, ce n'est pas ouf. Que Tago Vailoa, en vrai, si tu n'y connais rien en football, tu le trouves extraordinaire. Si tu t'y connais en football, tu sais que c'est un lanceur de caillasses, voilà, et que mon grand-père peut le faire, même si au niveau des épaules, ça grince un peu. Que Seattle va aller au Super Bowl. Ça, c'est un popular ! Effectivement, tu es le seul ! Ça, c'est l'espoir délégional d'un supporter. Un truc que tu n'as pas dit, que les Bengals vont aller au Super Bowl. Ça, c'est un peu plus l'heure aussi. Non, il y en a. Demande à Natieu. Il y en a qui croient que Miami aussi, les gens y croivent. Les Giants aussi, ils vont aller au Super Bowl. Les gens y croivaient. Les gens y croivaient. Les gens y croivaient. Ok. Voilà. C'est bon, ça ouvre. Merci, Rémi, que Cleveland est une équipe qui mérite du respect. Et Alex, qui pense que les Patriotes sont la meilleure équipe. Ne triche pas. Qui pense que les Patriotes ne trichent pas. C'est ça. Et nous, on n'a jamais triché. Et nous, on n'a jamais triché. Et qu'il faut que Katsouf pour gonfler un ballon, il pense. C'est ça. Question de Simeon. Petite question pour la prochaine épisode. Pour la prochaine épisode. Oui, c'est ce qu'il a écrit. Ah, d'accord. Comment va la bosse ? Donc, je pense qu'il a un problème avec les le, les là. Comment va la bosse ? Non, c'est Simeon, c'est peut-être... Ah, c'est... Ouais, enfin... Simeon. Mais c'est peut-être... En vrai, c'est peut-être... Peut-être un pot à Sancho. C'est ça. C'est simple. Sancho, en ce moment, c'est de Giacomo aussi. Il parle italien. Il parle espagnol et italien. Enfin, il fait un mix des deux. Bon, comment va la bosse après la défaite de la France au rugby ? Alors, au rugby. Oui. Est-ce qu'il croit vraiment au Bengals pour lui remonter le moral ? Point d'interrogation. Bon, alors... Point d'interrogation. Alors, on va faire un petit aparté. Parce que là... Je bois de l'eau. On s'est fait... En fait, moi, j'en ai marre. On est la pute. Mais vraiment, on est la vaginette. Et t'es la vaginette sale. Tu vois, celle du Gloriole à Jeanne d'Arc. Tu vois, dans les... Oubli, il n'y a pas de vaginette. Enfin, tu vas pas au Gloriole pour avoir une vaginette. Non, mais c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... Enfin... Vraiment, la vaginette qui n'a pas été lavée, quoi. Tu vois, on est la vaginette des anglo-saxons. Mais c'est nous qui apportons l'argent. C'est ça. On apporte le pognon. On a le meilleur championnat du monde. Il n'y a pas débat. Je n'ai rien à foutre. Le seul qui rapporte de l'argent. C'est ça. Et le meilleur, le plus dur, les Irlandais, ils jouent 4 matchs dans l'année et ils affrontent les Italiens. Donc, il faut arrêter les conneries. Tu vois ce que je veux dire ? Le championnat anglais, il est corrompu d'enculé. Les Saracens, enfin, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire... Ils ont 3 équipes qui ont disparu cette année. Oui, non, mais enfin... Bon, voilà. Le Super 15, rien à brûler. Les mecs sont payés. Ils gagnent autant que moi dans mon salaire. Enfin, c'est de la merde en boîte. D'ailleurs, ils se barrent tous du Super 15 pour venir jouer chez nous. Les stades sont vides. Voilà. Et le stade, tu regardes, ils ont un stade de 70 000. Il y a autant de personnes qui vont avoir les Brumbies ou les Crusaders que de personnes qui vont avoir les Mousquetaires de Paris à Jamboueng. Donc, c'est n'importe quoi et on se fait baiser. Ça ne date pas de la semaine dernière. Regardez la Coupe d'Europe. À chaque fois, Owen Farrell fait des dingueries. Il n'a jamais rien. Un joueur français fait un dixième de ce que fait Owen Farrell. Il prend six matchs de suspension. On est la vaginette de World Rugby. C'est comme ça. On se fait enculer dans tous les sens. Il y avait 95. On s'est fait baiser. Il y avait... Contre les Sudaf, il y avait 2011. On s'est fait enculer. Je rappelle qu'en 2011, l'arbitre, c'est un Sudafricain qui nous baisse, M. Joubert. Clairement, la finale, c'est enculé de Richimaco quelques années en arrière. On lui aurait marché sur la tronche. On l'aurait dévisagé. Défiguré. Et cette année-là, il s'avère que l'arbitre qui nous baisse, c'est un arbitre néo-zélandais. En fait, il a juste rendu à l'Afrique du Sud ce que la dette que la Nouvelle-Zélande avait vers l'Afrique du Sud. Parce qu'en 2011, c'est un arbitre sud-africain qui donne littéralement la Coupe du Monde qui nous baisse et qui donne littéralement la Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande. Là, il a rendu l'appareil. Moi, je trouve ça hallucinant. Ça, c'est la théorie du complot avec le 11 septembre. C'est pas la théorie du complot. Vraiment, demandez à Benjamin. On se fait baiser. On est la vaginette. Là, c'est pas quelqu'un d'aigri. Je suis pas aigri. Vraiment, je m'y connais en rugby. Je connais les World Rugby. Nous baisent littéralement. Là, nous, les Français, depuis la nuit des temps. Depuis que ça existe. On se fait enculer. On est juste là pour être un faire-valoir. Ils veulent faire gagner... Et pour apporter du pognon. C'est ça. Ils veulent faire gagner que des Anglo-Saxons. On se fait baiser dans tous les sens. En même temps, c'est un sport anglo-saxon. Oui. Comme le foot. Après, techniquement, nous, on jouait à la Soul avant les Anglais. La Soul, pour moi, c'est le meilleur ancêtre du rugby. On y joue encore, à la Soul. Oui, c'est plus la même chose. La Soul, t'avais des morts à l'époque. On est la vaginette. C'est la première fois que j'ai vu Boss pleurer. J'étais pas loin. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin. Et puis, il y a des trucs. Je suis désolé. On va en parler deux secondes. Même si la vidéo, elle est longue. Rien n'a branlé. Mais on nous parle de Usain Bolt. Effectivement, il est rapide. Mais on a trouvé mieux sur ce match-là. Chelsea Colby, il arrive carrément à se téléporter. C'est un autre niveau. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie. Pour ceux qui l'ont pas, Thomas Ramos, il n'a pas encore pris son élan. Chelsea Colby, il est déjà 20 mètres plus loin. Enfin, c'est... Quand il stoppe les trois consommations. Bakis Botta, en avant volontaire, il aurait dû avoir cette pénalité. Oui, Bakis Botta. Deuxième ligne, oui. Autant pour moi, je confondis. Eh bien, c'est bête. Bakis Botta, il joue plus. J'étais sur une deuxième ligne, casse-couille. Bon, j'étais pas loin. Enfin, voilà, il y a tous les rucks, les coups d'en avant dans la troche de Dupont pour le blesser. En vrai, ce match-là, ce serait joué il y a 20 ans, ça partait en général. Et c'était justifié. Et vraiment, c'était justifié. Moi, je l'ai regardé à Cédric qui, en plus, qu'on n'ait pas les règles, il y a plein de fois, il me dit mais là, c'est illégal. Bah non, on se fait baiser, on se fait baiser, on se fait baiser. Ce match est un scandale. C'est l'équipe avec les plus beaux cheveux qui a gagné, c'est tout. voilà, bien sûr. Oui, parce que Cédric, il a bugué sur le numéro 9, Sudaf. Le numéro 21. Oui, alors. Non, parce qu'il me dit mais c'est le numéro 9, c'est normal. Bah, ferme ta gueule. Oui, parce qu'il était remplaçant. Oui, mais bon, il a fallu que je l'explique. Mais oui, mais bon, en même temps, si tu me... Bon, bref. Il a fallu que je lui explique après, parce que je lui dis oui, c'est le numéro 9. Il me dit mais il est con, c'est le numéro 21. Oui, bref. Parce qu'autant être numéro 9, je lui dis mais numéro 18 dans ce cas-là. Mais enfin, c'est... Et en plus, le mec est Toftalmo. Oui, j'ai vu ça. Et puis, il nous chie tellement sur la gueule il a été le meilleur arbitre des quarts de finale. Du coup, c'est lui qui arbitre Angleterre. Alors que c'est un des plus jeunes arbitres de la compétition. C'est un scandale. Le mec est Toftalmo, en plus, je veux dire, il ne voit rien. Mais justement, les cordonnées sont les plus mal chaussées. Peut-être que les Altammo sont... C'est... Moi, franchement, j'ai les boules parce que cette Coupe du Monde, elle est chez nous. On n'en a pas une chez nous tous les 4 matins. Mais on l'a souvent parce qu'il n'y a que nous qui faisons gagner de l'argent. Il n'y a que les Coupes du Monde en France qui font qu'ils gagnent de l'oseille. Là, ils sont dans le mal parce que la prochaine, elle est en Australie. Alors là, c'est des gouffres financiers. Et après, c'est aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, ils n'ont pas commencé à travailler pour les... Non, c'est le contraire. Non, c'est l'Australie après les Etats-Unis. Et du coup, ils vont jouer dans les matchs NFL, d'ailleurs, dans les stades NFL. Mais voilà, moi, je veux... Elle était chez nous. Elle était pour nous. Et on a sûrement, actuellement, le meilleur 15 de France de l'histoire. Voilà. On devait gagner. Elle était à nous. Encore une fois, comme en 2011, on se fait voler. Moi, je n'ai plus les mots. J'en ai marre. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a atteint parce que... Parce que merde, quoi. Merde. Je veux dire, on prendrait 30 points dans la gueule. Je comprends. On a perdu. Ce n'est pas parce qu'elle est chez nous que voilà. Et ce n'est pas parce que, soi-disant, on est bon que... Non, on se fait littéralement voler d'un point... c'est chez nous, mais on perd parce qu'on est nul. Ouais. Non, mais c'est ça. Si on perd parce qu'on est nul, on est nul. Mais là, on se fait voler. Ce n'est pas on en a été nul. On se fait littéralement voler chez nous. Et on ne dit rien. Et Antoine Dupont, qui est quand même le mec le plus soft du monde, c'est quand même... Quand il se faisait son petit déjeuner à l'école, il disait, oh, c'est pas grave. C'est ça. C'est ça. C'est le mec le plus soft du monde. Et bien même lui, en conférence de presse, il a dit que l'arbitrage n'était pas à la hauteur. Pour que lui dise ça, lui dans sa tête, c'est vraiment, c'est comme si moi j'avais gueulé. C'est comme si moi, à la fin du match, j'avais attrapé l'arbitre et je lui avais cassé le cou. Mais moi, il y a des trucs, je ne comprends pas. C'est comme il y a quelques mois, j'avais regardé la finale de 2011. Quand Lièvre-Romont, il rentre sur le terrain, il est interrogé, il ne dit rien. Enfin, il parle de ses joueurs, tout ça, machin. Mais je ne comprends pas. Alors que, l'an dernier, on bat les Sud-Africains dans un match de test-match. Il y a soi-disant des erreurs d'arbitrage parce qu'ils ont pris un rouge parce qu'il y a un mec qui a mis un coup de tête à un mec au sol. Et la presse à Sud-Africaine, elle en parlait encore avant ce match quand on était favorisés par l'arbitrage. Les Anglais-Gassons, dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, ils tombent sur tout le monde et ils ont se battre les couilles. On peut le faire après, c'est que quand ils gagnent. C'est pareil, Elzebeth, il met un coup de tête à Vinay-Atonio, il doit sortir sur le rouge. Mais bon, oui, la vidéo va être longue mais je m'en fous. Et encore quand même pas. Non, c'est bon. Mais bref, je... Malheureusement, pour ceux qui suivent le rugby, on a l'habitude de se faire fister. C'est ça en fait le truc, c'est que merde, 2011... C'est que pour gagner, il faut qu'on soit vraiment, vraiment meilleur. C'est ça. Il faut qu'on batte l'arbitrage en fait. C'est que l'arbitrage, il est corrompu. L'IRB est corrompu. C'est tous une bande... Et j'assume mes propos. Bon, en même temps, de toute façon, l'IRB ne regarde pas ma vidéo. World Rugby, c'est une grosse bande de putes corrompues. Ils sont tous corrompus. C'est tous les anglo-saxons qui jouent pour les anglo-saxons. C'est ça. C'est pour ça que le rugby, c'est un sport de... De... De riche ? Non, de merde. Parce que... Enfin, personne ne suit. Parce que, en fait, c'est les anglo-saxons qui veulent jouer entre eux, qui veulent se faire les trucs entre eux. C'est ça. Tu ne peux pas développer le rugby parce que les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent jouer entre eux et gagner leurs petits trucs dans leur coin. World Rugby, c'est une grosse bande de consanguins. Voilà. Ils s'enculent entre frères et sœurs. Eh bien, continuez, bande de salopes. Moi, c'est ça, là où je voulais en revenir. Justement, j'avais vu les Vremonts qui ne dit rien en 2011, tout ça machin. La Galtier, il ne dit rien. Je suis désolé. Mec, j'adore... Vraiment, j'adore toute l'équipe de France, le staff et tout ça machin. Mais sortez-vous les... Je pense que si on avait eu un Tamac en conférence de presse, ça ne serait pas passé comme ça. Parce qu'un Tamac, ce n'est pas le même... Ce n'est pas Dupont. Je suis désolé, mais vraiment, moi, j'aurais été sélectionneur de l'équipe de France. Je rentre sur le terrain, on m'interview. Je le dis ouvertement. J'ai dit, j'ai rien à foutre de me faire radier, rien à péter. World Rugby, c'est une grosse bande de consanguins. Ils s'enculent les uns les autres, qu'ils se sucent la bite les uns les autres, qu'ils se mettent des faciales les uns les autres. Vous êtes des grosses putes corrompues. Il n'y a aucun sélectionnaire, il n'y a pas de sélectionnaire, il n'y a pas un capitaine, il n'y a personne dans cette équipe qui va, à un moment donné, aller en conférence de presse et leur dire, les gars, vous êtes des grosses salopes. Vous êtes des grosses biatches. Vous êtes des grosses putes. Je trouve ça hallucinant. Il n'y a personne qui dit rien. Les joueurs français, ils disent juste, oh ben ouais, on est déçus et tout. Mais putain, mais dites-le, quoi. Dites-le. Et les sud-afs qui font une conférence de presse en disant, pourquoi ça va leur faire bizarre contre l'Angleterre ? Parce que ça ne va pas être arbitré. Bah ouais, non mais... Le plus grave, c'est le... Je vais mettre une pit-balle à un mec dans le rugby, Bernard Laporte, vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est un gros escroc, voilà, c'est la mafia. Président de la FED pendant quelques années. Puis il n'était pas président pour la Coupe du Honde parce qu'il a extorqué des fonds à la FED. Il a aidé des copains. Je crois qu'il a truqué les moques. C'est une grosse salope. Bon, il a été ministre. Donc vous voyez le niveau... Sarkozy ? Voilà, l'élice de Sarkozy. Dans le palmarès, dans le CV d'un escroc, c'est quand même là, t'es en haut, quoi. Avant de baiser en courant. Et donc ce mec-là, c'est le plus grand escroc, il a une grande gueule, machin, tout ce que tu veux. Sauf qu'il a été président de la FED pendant 4 ans et ça n'a rien à changer. On se fait toujours baiser par les arbitres. Alors que tu te dis à un mafieux, bah c'est parfait, il va mettre deux balles dans la caboche d'un arbitre, il va y avoir des mecs qui vont se faire casser des genoux et peut-être qu'on va nous respecter. Bah non, ce mec-là... Et en plus, il a ouvert sa gueule, il a mis... Oh non, l'arbitrage était très bien, c'est la faute de Galtier. Et des remplaçants. Donc juste une petite balle pour Bernard Laporte qui est une grosse salope et qui va aller en prison ramasser des savonnettes et ça lui fera du bien. Et moi, je mettrai aussi une balle perdue. Je mettrai aussi une balle perdue à toutes les... C'est plus des balles perdues, les gars. Je mettrai une balle perdue à toutes les salopes aussi. à toutes les salopes qui ont des podcasts et des conneries sur le rugby, sur YouTube. Putain, mais c'est pas... Et rien à foutre ! Rien à foutre ! Et qui passent leur temps à dire « Oui, mais non, faut arrêter de se retourner contre l'arbitrage et tout. » Ta gueule, toi aussi ! Mais ferme ta gueule, va te faire enculer, toi aussi ! Rien à foutre que tu bosses sur Sud Radio et tout ça, machin. Y'a rien à branler, mon gars ! C'est de la merde ! Tu vas te reconnaître ! Non, mais rien à foutre ! Je dis pas tant ! Mais il est trop tard pour retourner la vidéo sans moi, du coup ! Moi, j'y connais rien ! Moi, j'en ai marre ! Faut arrêter ce délire-là de « Non, mais non, mais on est gentil ! » Y'en a marre d'être gentil ! Y'en a marre d'être français ! Y'en a marre de ce truc du rugby et de se dire « On est respectueux ! » Ok, on est respectueux ! Ok, on a le sport ! On peut se branler autant qu'on veut sur dire « Ouais, les footeux, c'est des grosses bandes de salopes qui respectent personne, qui respectent pas l'arbitrage, qui respectent personne ! Nous, on est trop beaux, on est trop forts, on a plus de valeur ! » Y'en a marre avec ce truc ! À un moment donné, faut dire les choses ! Faut arrêter, là, les youtubeuses à la con ! « L'arbitrage, faut pas se retourner dessus ! » « On est passé à côté ! » « Ta gueule ! » « Ta gueule ! » « On s'est fait enculer ! » « On s'est fait enculer comme en 2011 ! » « Et faut arrêter de... » « Faut arrêter de vouloir être gentil ! » « Faut arrêter de... » Surtout qu'il n'y a que nous qui sommes gentils ! » « Les anglo-saxons, quand il y a une erreur contre eux, ils n'en parlent pas pendant 15 ans ! » « C'est ça ! » « Les blacks de 2007, soi-disant, il y en a un avant de passe, ils en parlent pendant 15 ans ! » « C'est ça ! C'est ça ! » « La main de Thierry Henry... » « Ouais, la main de Thierry Henry... » « Les tabloïds anglais... » « C'est mieux de participer ! » « C'est ça ! » « Non, mais ce putain des deux trucs de Coubertin... » « Mais on s'en fout ! » « Mais ta gueule ! » « Ta gueule, il faut être fairplay ! » « Va niquer ta mère, on est fairplay ! » « Et Ward, une bite consanguine de merde ! » « On s'est fait enculer ! » « On s'est bien fait fister ! » « Bienvenue à la fistinière ! » « On s'est fait enculer par un arbitre corrompu qui est une grosse salope ! » « En 2011, on s'est fait enculer par un arbitre corrompu qui est une grosse salope ! » « En 1995, on s'est fait enculer par un arbitre corrompu qui est une grosse salope ! » « Et en plus, en 1995, si vous regardez l'équipe, ils sont 30, ils sont tous dans un fauteuil roulant et ils pèsent tous 35 kilos, ils sont pas dopés, il n'y a aucun problème ! » « Ben là, ils ont failli pas pouvoir jouer avec leur maillot et leur drapeau parce qu'ils veulent pas signer des accords sur le dopage ! » « C'est ça ! La Afrique du Sud veut pas signer d'accords sur le dopage ! Ils ont même pas... Ils étaient à deux doigts de pas pouvoir jouer sous le drapeau de l'Afrique du Sud ! Et eux, ils ont le droit de participer à une compétition chez nous ! Et en plus, on se fait enculer par l'arbitre ! Non seulement, on a joué contre des mecs corrompus avec Oldby et tout le machin ! Et en plus, un arbitre corrompu et des mecs dopés ! Et nous, on est là. Oui, non, mais il faut respecter l'arbitre. Mais va niquer ta mère ! Va niquer ta mère ! Je pense que c'est bon. Allez ! Imaginez dimanche ! Ouais, là, c'est quelque chose. On est mercredi ! J'ai eu le temps de me calmer ! Imaginez ! Il était tellement gueulé qu'il y avait tous les micros et c'était rouge ! Ah ouais, mais bon... Ah, j'en ai, ça y est, je fais ma séance abdo, là, c'est bon ! J'ai tellement rigolé ! Ah, j'en peux plus ! Quand j'ai regardé le match avec Cédric, à la fin du match, il veut tout de suite basculer sur la NFL et je lui ai dit « Attends, laisse-moi mon deuil ! » Deux secondes, juste... Ah non, moi, j'ai zappé. Ah, moi, j'ai pas pu. Il n'avait pas sifflé le troisième coup de sifflé que j'ai zappé. Ah, j'ai pas pu. Je lui ai dit à Cédric, attends, bref, je pense qu'on... Voilà, on a... Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Non mais imagine ! Mais ouais, tu te rends pas compte, toi ! C'est comme si en 98, coupe du monde à la maison... C'est l'inverse, Ronaldo, il était malade, comme par hasard, il s'en fait une place pour la vie. en quart de finale contre l'Italie, les arbitres, ils sont un pénalty imaginaire à 90e, on perd là-dessus. Voilà. J'ai pas ce rapport-là avec un sport, tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas ce rapport que vous avez, mais j'ai pas joué le seul... Ouais, parce qu'on rappelle, pour ceux qui surfent pas, on est à Toulouse. On est Toulousains, on a joué au rugby tous les deux, enfin voilà. On est nés dans le rugby, quoi. J'ai fait du judo, j'ai fait du tir à l'arc, enfin voilà, tu vois, j'ai pas... Il a tous échecs ! Maintenant, tu t'en serras sauf fléchette. Donc, j'ai aucun rapport avec le sport aussi fort que ça. Le rapport que j'ai le plus fort avec le sport, c'est Seattle et la NFL, donc j'ai pas ce rapport-là. Bah, c'est Pete Carroll, la passe de... Non, c'est... On court d'un mètre et j'imagine que c'est rapé, holding... Sauf que là, c'est l'arbitre qui veut pas... Il t'empêche. T'as pas le droit de courir. Ouais, mais même, c'est pas qu'il y a une action. On se fait pas baiser sur une action. On se fait baiser sur Edzebeth qui fait un avant-volontaire, il y a cette pénalité. On se fait baiser sur Chasleen Colby. Et du coup, il y aurait 12... Oui, donc le match est différent. Et en plus de ça, ils mettent... 14-0. Ça coûte 14 points, cette erreur. C'est ça. C'est une décision à 14 points. Et puis, tu as Slim Colby, le carton jaune, bunker, mes couilles. En vrai, il y a carton rouge, je suis désolé, mais on peut pas dire oui, on veut protéger les joueurs et après, quand il y a tête contre tête, on va dire... Sur la Coupe du monde, un coup c'est rouge, un coup c'est pas rouge. T'arrives même plus à savoir. En parlant de ça, du coup, la NFL, ils ont bien joué là-dessus, sur la sortie de... Je sais quel joueur. Sur les Ravens. Ouais, comment il s'appelle ? Le DB des Ravens, qui va casque en avant contre... Je sais plus. Le recevoir de Tannhill, le recevoir des Titans, je sais plus. Ou c'est le contraire, je sais plus. Non, c'est ça, c'est le mec des Ravens qui sort. Mais bref, là, on se fait baiser sur Tzbet, on se fait baiser sur Chelsea and Colby, on se fait baiser sur les Rucks, ils sont pas sur leurs appuis, bande de salopes, ils sont pas sur leurs appuis, donc faut arrêter les connaissances. On se fait baiser dans tous les sens, c'est pas une action, on s'est fait niquer, on s'est fait fister tout le match. Et d'ailleurs, quand tu regardes... Quand tu regardes les stats du match, en plus, c'est ridicule. C'est ça, et quand tu regardes le nombre de fils qu'on prend, c'est déjà un miracle qu'on arrive à un point d'écart. C'est vrai qu'on est vraiment meilleur qu'eux, quoi. C'est ça. Et Chelsea and Colby, on nous parle de Tahirikil et sa vitesse, ou de Usain Bolt, je suis désolé, Chelsea and Colby, qu'en plus j'ai adoré parce qu'il était à Toulouse et il nous a fait... et moi, il m'a fait rêver, et maintenant, pour moi, c'est une grosse salope. Mais même, moi, j'irais même plus loin. Moi, je serais... Et d'ailleurs, le président de la Fédération Française, il a dit, il faut qu'on arrive à peser plus dans World Rugby parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, comme quoi, enfin, T'as qu'à le dire ouvertement qu'on s'est fait baiser. Au moins, tu dis les termes, quoi. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Peut-être un petit bravo à l'équipe de France, quand même. Bah, ouais. Bravo à eux, ils ont quand même bien joué. C'était un bon match. Il faut les remercier quand même pour ce qu'ils ont fait. Ils ont bien joué, ils nous ont très rêvé. 4 ans d'espoir. 4 ans qu'on attendait ça depuis le coup de coude de Vahamina contre les Galois. 4 ans qu'on attendait ça. 4 ans qu'on a espéré. 4 ans qu'on y a cru. Elle était chez nous. Tu ne peux pas ne pas remercier l'équipe de France. Tous les axes italiennes. Tu ne peux pas leur remercier. Non, mais ce n'est pas que je ne les remercie pas, mais ouvrez vos gueules. Ouais, je me rappelle un match Toulouse-Clairmont où Toulouse se fait fister par l'arbitrage. Ce n'est pas un quart de finale de Coupe du Monde. Il arrive devant le journaliste de Canal. Il chie dans la colle. Donc là, si on l'avait eu, Intermax, je pense qu'il s'en rigueulait un peu plus. 4 ans d'espoir. 4 ans de travail. 4 ans de... Pour chez nous. La prochaine chez nous, elle sera dans 15 piches, bordel de merde. Moi, je ferais jouer les demi-finales et la finale dans des stades de merde. Avec des terrains, c'est des champs de patates. Il y a 3 tribunes. Je l'ai fait labourer avant les terrains. 3 tribunes avec du ferraille rouillé. C'est ça. Il y a le copé de Tannos, les enculés. Jouer une finale de Coupe du Monde à Brive, ça va leur faire les piètes. Bref. A Aurillac. A Aurillac, ouais. On décale au mois de décembre et on fait jouer à Aurillac. Bon, prochaine question. Ah putain, j'ai oublié de faire un truc. On est mercredi et tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. J'ai croisé un mec à Déodat Sévérac, si tu te reconnais, avec le maillot de Russell Wilson de Seattle, numéro 3. Et du coup, j'étais en voiture, bref, et j'avais quelqu'un dans la voiture, je n'ai pas pu lui faire coucou. Et du coup, si tu te reconnais, si tu es un de nos viewers, je te salue. En tout cas, tu étais à Déodat Sévérac dans la clinique. Je crois qu'on n'a aucun viewer de Toulouse. Si, si, si. Ah ouais ? Si, si, il y a Papa Débordé, il est à Ramonville, je ne sais plus trop qui, là, qui n'est pas loin et tout, donc bref. Et Papa Débord, il nous regarde ou il fait juste la fantasy ? Parce que je ne sais pas, je n'ai jamais eu un seul commentaire de Papa Débord. Papa Débord, tu es coucou. Il est débordé. Exactement. Peut-être qu'il nous écoute. Bref, en tout cas, si tu te reconnais, Big Up, je t'ai vu, j'ai voulu te faire coucou et bon bref, voilà. Bref, question de Pierre Roybon qui nous dit votre Super Bowl à l'instant T. Niners-Bengals. Niners-Chiefs. En tout cas, visiblement, on est d'accord sur Niners déjà. Et Rémi, il est d'accord sur Niners-Bengals. Le Miami ? Non, Niners-Chiefs. Finale de conf, en tout cas, Bengals-Chiefs et ça se jouera comme d'habitude la Trempeau de Nécar. Je ne suis pas d'accord non plus. On verra bien. Ça va dépendre de qui il rencontre, comment, dans quel sens. Oui, ça va bien. Ensuite, question de Le Chauve des Bois. Question pour la semaine prochaine. Le début plutôt correct des Falcons n'est-il pas une escroquerie ? Je les vois bien gagner autant de matchs mais surtout le reste de la saison. Trois petits points. Le début des Falcons ? Est-ce que vous voyez les Falcons gagner autant de matchs qu'ils en ont gagné là actuellement ? Si je jouais à Taylor Enochie, il y a moyen de... Oui, mais là, pour le restant, dans les faits, ils ont pris la prison de Rader. 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 Il y a une équipe de sa division qui va la escroquer. Vous la voyez à combien de victoires à la fin de la saison ? 7-8. Après, si je ne joue pas avec Taylor Enochie, je les vois toujours derrière les Buchaners quoi qu'il arrive. C'est vrai que les Bois sont une bonne saison. Un de bon début de saison. Ok. Question de Jean-Marc Chad. Est-ce que vous voyez les Eagles au Super Bowl ces années et les Lions ? Point d'interrogation. Aucune des deux. Les Lions, pour moi, ils vont aller en finale de conf. Sur un match, tout peut arriver. On l'a vu l'année dernière. Mais en vrai, je pense que si la finale de conf, le hasard fait qu'elles jouent contre les Niners, ça ne passe pas. Mais on ne sait jamais. Les Niners peuvent se faire éliminer dans les playoffs pour une autre équipe sur un match WTF, j'en sais rien. Tu vois les Lions ? Ah, les Lions, pour moi, actuellement. Les Lions, ils ont un an encore. Oui, je le pense aussi. L'année prochaine, ils vont devenir fous à faire les playoffs. Je suis d'accord, je ne les vois pas. Pour moi, il y a un moyen. En vrai, il y a un moyen. Ils commencent à avoir des blessés en plus. Après, les Eagles, non. Jamais de la vie. Les Eagles, si ils sont en finale de conf, sur un malentendu. Jamais de la vie. Florent Loual, qui nous dit... Et toi, tu ne réponds pas aux questions ? Si, j'ai répondu. Les Lions, non. Et les Eagles, sur un malentendu. Eh ? Sur un malentendu. D'accord. Florent Loual, qui nous dit Denis Salen, out, point d'interrogation, d'accord ou pas d'accord ? D'accord. Bah oui. Et alors ? On applaudit, on se lève pour dire oui. On se lève tous pour Donis. Ah non, il faut qu'il dégage. Ah ouais, il faut qu'il dégage. Ou alors qu'il faut jouer à Inaki. Et d'ailleurs, moi je reste persuadé que... Denis Salen, c'est le coach des Sens. Ah oui, non, pardon, autant pour moi je confonds. Oui, pour Morse, pareil. Oui, autant pour moi, j'étais sur celui de Falcons. Oui, pareil, parce que du coup, c'est... Enfin, les Saints, vu l'équipe qu'il y a, ça devrait être meilleur normalement sur le... Mais là, ça rate... Je trouve que tu t'es... Ou vous, vous êtes trop branlés sur les Saints. Bah non, et que... Sur le papier, les bons joueurs. Sur le papier, je suis désolé, c'était censé... Après, justement, dans la preview, on dit que le seul point faible... T'as des receveurs. On dit que le point faible de l'équipe, c'est le coach. Dans la preview, on dit que le point faible de cette équipe, c'est le coach. On l'a tout dit. Mais que sur le papier... Vous vous en mettez sur chaque semaine, et chaque semaine, ils déçoivent. sur le papier, ils avaient un calendrier de merde. Enfin, de... Tranquille. Oui. Et tu vois l'équipe qui a... Derek Carr, il est absolument meilleur que James Winston ou Andy Dalton l'année dernière. James Winston, il met des idées. Oui, non, enfin... Et Michael Thomas et tout ça, je suis sur le papier, c'était censé être meilleur. Michael Thomas joue. Michael Thomas joue. Bah c'est ça. D'habitude, il joue pas. Ça, c'est exceptionnel. Bah si, mais il joue, mais il lui fait pas de passes. Ah bah oui, mais à un moment donné, c'est pas lui qui décide si les ballons arrivent ou pas. je suis désolée. Il capte 90% des ballons qui vont dans ta direction. Si, 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 si tu lui fais des passes, après 90% des ballons qui vont dans ta direction, si on te lance le ballon que quand t'es à découvert, bon, tu vois ce que je veux dire ? Non, il le lance pas que quand il va... Même quand il a découvert, des fois, il le lance pas. Mais oui. Moi, je te dis, Michael Thomas, il est ouf ici, mais l'autre, il lui lance pas de ballon. À un moment donné, bah qu'est-ce que je t'ai dit ? Tant pis. Peut-être qu'il n'y a pas d'action. Je le sais, je le surveille sur tous les jeux. Il est ouvert, il fait pas de passes, l'autre. Ok. En tout cas, oui, le coach, il doit dégager parce que vu l'équipe, voilà quoi. D'accord aussi. Oui, enfin, de toute façon, c'est sa saison pour se sauver. Ok. Question de Malorie Po, salut l'équipe, boss un petit bilan sur tes paris NFL ? Depuis le début de la saison, ça tournait très bien. Et Vlad Adame ? Enfin, Vlad Adame, j'avoue que les Niners m'ont baisé cette semaine. Les Niners, Montgomery ? Ouais, les Niners et Montgomery. Cette semaine, c'était pas folichon. J'ai réussi à me maintenir en positif cette semaine, mais sur les autres semaines, de toute façon, j'étais largement en positif. donc pour l'instant, la saison, elle est bonne. Cette semaine, m'a un peu baisé. après, sur chaque pari, chaque semaine, je fais mes paris normaux en simple et je fais un YOLO avec une cote à 20 ou 30 comme j'ai fait, les Niners m'ont baisé. Et les deux premières semaines, je crois, j'ai les Bills qui me baissent les YOLO. Les deux d'affinés. La semaine dernière, je crois, le Ravens Steelers, les Ravens me baissent. Donc à chaque fois, je tombe à une victoire. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais bon, c'est les YOLO, donc je m'en fous. Les YOLO, c'est pour le fun, on va dire. Sur les paris simples, là, je suis... Non, ça s'annonce bien. Je suis content. Je suis vraiment content. À part cette semaine qui... Cette semaine, j'ai réussi à ne pas perdre d'argent. Vu que les semaines d'avant, j'étais en positif, du coup, c'est cool. Pour l'instant, je suis agréablement satisfait, on va dire. Du coup, l'achat de la caméra arrive. Non, ça, c'est mon pognon. Et en plus, il y a deux, trois mères de la bagnole et tout. Le pognon, il sert juste... Ça n'a moins une merde. Ah oui, il sert en privé. Et puis même, j'en ai marre à moi. J'en ai marre d'investir mon propre pognon dans la chaîne. Parce que là, mine de rien, j'en suis à... Comment j'avais dit ? 5 000 balles ? 4 000, 5 000. Ça commence à faire beaucoup à un moment donné. Mais bon, d'un côté, quand j'écoute, sans mettre des tacles à qui que ce soit, mais quand j'écoute d'autres trucs sur la NFL, je me dis que bon... Ça met des tacles, heureusement. Mais non, mais non, non, mais là, j'insulte personne. Ce que je veux dire, c'est que du coup... Amusez-vous à mettre dedans les commentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se voit quand t'investis du pognon et quand t'as pas de pognon à investir. Tu vois ce que je veux dire ? Le son, comme je l'ai toujours dit, rien que la table de mixage coûte 500 balles. Et il y en a qui ont voulu créer des chaînes NFL, tout ça, machin, qui visiblement n'ont pas... C'est pas vrai que je ne mets pas une taxe, ça dépend du pognon que t'as de possible. Et je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas d'argent à investir, tu vois. Après, j'ai toujours eu du mal avec faire des émissions par Zoom, sur Discord et tout ça, ça fait de la merde parce que t'es dépendant de la latence du réseau Internet. Donc forcément, c'est merdique. Et puis d'être chez soi, c'est pas... Et puis tu peux pas régler les sons comme il faut. Après, il y en a, ils font de la merde aussi. Je suis désolé, mais à un moment donné, il y en a, c'est des toccards. Ils enregistrent l'émission, ils la rediffusent sur YouTube. Mec, mixe ton son. Je suis désolé, ça prend 30 secondes. Je veux dire, vous êtes 4 ou 5 sur l'émission, il n'y en a pas un qui a le même niveau sonore sur le micro. Nous, on s'est enculé. Vous pouvez demander à l'équipe, je m'encule la vie sur les réglages en permanence pour essayer de que le son soit propre. Je gueule sur Rémi qui parle dans l'axe du micro et tout ça. Et là, il y a même des rediffusions. Ok, le live, il n'était pas ouf parce que c'est le live, tu ne peux peut-être pas gérer. Mais quand tu rediffuses sur YouTube, mec, ta vidéo, une fois que tu l'as, tu passes la bande sonore dans un logiciel audio, tu mixes ton son et tu réexportes. Je suis désolé, mais ça ne pensait pas de choses que dire. Et au moins, tu te retrouves avec un truc un peu de qualité au lieu d'avoir 5 personnes qui n'ont pas le même niveau sonore. C'est débile. Bref, voilà. Yes, ok. Question de ACH Mayotte. Hello, Zach Wilson, peut-il devenir top 10 QB ? Ouais, non, celle-là... Lol. Lol. Ok, MDA. Alexandre 66 qui nous dit je signerbette vraiment un QB franchise. Vaut-il vraiment l'investissement mis dessus ? Oui. Oui. Je ne mettrais pas... Enfin, moi, je suis GM. En vrai, je veux le voir avec un autre head coach. Après, on verra. Mais après, c'est mon unpopular opinion. Voilà, quoi. Genre, si tu le mets avec Shannon ou McVey ? Ah bah, c'est pas la même. Alors là, de suite, c'est pas la même, mais... C'est... Il est borderline max, oui. Gros contrat, tu vois, mais... Il est à combien, Herbert ? Je sais pas. Mais j'ai encore 2-3. Mais il est en rookie, non ? Non, il est plus en rookie. Ah oui, il a un très très gros contrat, oui, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il t'ait fait autant. Le deuxième, je crois, contrat... Non, 3. 2 ou 3. Enfin, il est dans le top 3 des plus gros contrats. Je sais pas... Ouais. Mais après, les contrats, on sait, c'est juste au moment où tu les signes. Oui, non, c'est ça, mais... Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Dans 2 ans, il est top 10. Moi, oui, je pense qu'il faut investir dessus. De toute façon, t'as pas des QB aussi bons que lui qui sortent non plus tous les 4 matins. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il le trouve pas oufissime, mais si tu fais par rapport à ce qui reste sur le marché, oui. Après, il est inconstant, mais il est pas mauvais non plus. Il fait le taf. Il fait le taf. Il faut qu'il travaille, voilà. Mais pour moi, en vrai, là, je vais faire gueuler, mais pour moi, t'as pas meilleur que Philippe Rivers. Ah, vraiment, ils ont juste retrouvé Philippe Rivers. Voilà. Mais bon, je... C'est déjà une belle carrière à faire. Ouais, mais Philippe Rivers, j'ai toujours trouvé que c'était le QB, le soi-disant bon QB le plus surcoté de l'histoire. Ouais. Mais voilà, pour moi, ils ont Philippe Rivers. Ils ont retrouvé Philippe Rivers. Il va falloir commencer à pas choke et aller en playoff, quoi. Ok, encore une question d'Alexandre66. va-t-on revoir la vraie attaque des Cowboys de 2022 ? Car vu le niveau du trio de receveurs, ça doit faire mal. Non, non, parce que l'architecte de cette attaque, il est aux Chargers. Ouais. En fait, j'ai pas écouté la question en parlant que j'étais... Est-ce qu'on va retrouver l'attaque des Cowboys de 2022 ? Parce que avec le trio de receveurs qu'ils ont, les Cowboys, ils sont créés à faire des sales. Michael Gallup, il est complètement fraise. De toute façon, au-delà de l'attaque, à chaque fois que tu fais un beau jeu, tu prends une pénalité, de pas en arrière. C'est Sibyl Em qui a fait un gros match, non ? Ouais, Sibyl Em, il a fait un gros match. Mais encore que gros match par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Parce que sinon, c'est pas... Vraiment, c'est pas du Devante Adams ou... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du Cooper Cup. Vraiment très, très long. N'importe qui n'est pas Cooper Cup. Oui, mais quand tu portes le 88, à un moment donné, sors-toi les oies du cul. Mais bon, bref, Michael Gallup, il est aux fraises. Branding Cooks, c'est pas le Branding Cooks En vrai, pour moi, le meilleur dans ce offense actuellement, c'est Tony Pollard. Et encore, il a fait un match de merde cette semaine. Mais pour moi, c'est le numéro 1 dans l'attaque. Le reste, ça casse pas trop potin canard. Non, il a fait les jeux, c'est Michael McCarthy. Ça aussi, ça aide pas. Il a fait beaucoup de réceptions, je crois. Et pour moi, ils ont perdu la meilleure arme offensive qui était Dalton Schultz. Voilà. Après, on va dire que je me branle sur Dalton Schultz, mais pour moi, c'était la... Il est pas si ouf que ça, là. Ah, il a encore marqué cette semaine. Et à Dallas, je suis désolé. en fantasy, il marque pas beaucoup de points. Et à Dallas, je suis désolé, c'était l'arme offensive pour moi la plus forte. Voilà. Après, on va me dire, c'est d'il m'en bat les couilles. Pour moi, c'était vraiment l'arme offensive la plus forte. Voilà. Ok. Devore, ce qui nous dit, Andy Reid et les Chiefs sont de moins en moins impressionnants. Un système qui s'essouffle ? Pas d'interrogation. Pareil, j'ai pas écouté, je me disais que l'émission, ça va être la plus longue de l'histoire. Mais non. On a commencé largement après. Andy Reid et les Chiefs sont de moins en moins impressionnants. Un système qui s'essouffle ? Pas d'interrogation. Bon. Non, juste, ils cherchent leur receveur. Ils ont le droit des années de... Oui, après, t'as le droit, oui. Juste après le contraire, ils sont à 5 ans. C'est ça. En fait, ils sont en mode, on est tranquille. On cherche notre receveur. C'est ça. Ils ont donné leur chance à pas mal de monde. Pour l'instant, il y en a un qui la saisit plus que d'autres. Effectivement. Le rookie, là, pour le coup, il n'est pas mauvais. Kadar Ustoni, par contre, il est complètement fraise. Vraiment. En fait, tous les receveurs de l'équipe sont fraises. Kaimo, il commence à montrer des trucs. Par contre, Mahomes, je le trouve pas ouf. Vraiment, il n'est pas... C'est pas le Mahomes. Est-ce qu'il s'est vraiment lancé dans la saison encore ou pas ? Est-ce qu'il n'attend pas un gros... C'est souvent le cas. Même les équipes qui gagnent le Super Bowl, souvent l'année d'après, ça enronne un peu. Exactement. C'est pas oufissime. Après, ils ont une attaque, en vrai, avec Elsie, Pacheco et... C'est Rice, ouais. Si ça clique... Pour l'instant, en tout cas, c'est pas... Voilà. C'est pas non plus... C'est pas impressionnant, mais ça fait le taf. Et à moi, on va mettre la deuxième. De là, je dis oui, il faut virer Andirid. Non, mec. Belichick, par contre, je pense que c'est fini. Mais Andirid, non, ça va. Karim, qui nous dit... Hello les gars, comme tu disais Boss la semaine dernière, est-ce que la kryptonite de Perdi est la pression ? Car sur la deuxième mi-temps, il n'a pas été capable de sortir la moindre passe correcte. Comme pour beaucoup de quarterback. C'est celui qui... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bébé de l'équipe. C'est celui qui a le moins d'expérience, le moins de... Forcément, et il n'a jamais été sous pression réellement, donc c'est la première fois là, forcément, il faut qu'il... En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il emmagasine de l'expérience. Pour emmagasiner de l'expérience, il faut être poussé dans ses retranchements. Le problème, c'est que ça ne lui arrive jamais vu l'équipe qui l'entoure. Donc forcément, en fait, en fait, c'est ça en fait. Il lui faut de l'expérience et si tu n'es pas... Enfin, si l'équipe qui t'entoure est trop bonne et que tu n'es jamais poussé dans tes retranchements, tu ne peux pas t'entraîner comme il faut. Il ne faut pas t'entraîner dans les situations. Ouais, c'est ça, tu vois, donc c'est compliqué en fait. Même si à l'entraînement, du coup, il joue une très bonne défense. Donc voilà. Mais en vrai, il n'y a pas de QB hit, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de... C'est pas un match quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas un match. Donc... C'est... Pour moi, il est bon, je n'ai aucun problème avec lui, c'est juste que, oui, il faut... Par contre, en vrai, alors pour l'instant, je ne le pense pas, donc on se sent clair, mais j'ai peur qu'en fait, ce soit juste Shanaan et le reste de l'équipe qui le font passer pour un bon QB en fait. Comme Garopolo. Mais Garopolo, putain d'ailleurs, Garopolo encore blessé. Lui, sans déconner, il faut qu'il arrête la NFL, va te mettre au curling, sans déconner quoi. Non mais vraiment, je pense qu'il tèche des Raiders à la fin de l'année, c'est fini. Il n'y a plus aucune équipe qui peut jouer avec lui, c'est pas possible. Le mec, il ne fait jamais une saison complète. À un moment donné, arrête tes conneries. Mais bref, pour revenir sur Garopolo aux Niners, il faisait des conneries que... Non, Perdue. Ah non, pardon. Il faisait des conneries que Perdue ne fait pas. Oui, mais Garopolo, il les faisait dans les gros matchs. Oui. Il faisait des conneries de finale de conf au Super Bowl. Oui, même dans... Pour l'instant, on ne l'a pas vu, bref, Perdue dans ces situations. Voilà, enfin... À voir. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'en fait, il faudrait voir plus de matchs de Perdue en difficulté. Voilà. Là, c'est un. On ne peut pas juger sur une fois une difficulté. Il faudrait le voir trois, quatre, cinq fois en difficulté. Et là, tu fais une moyenne, tu vois un peu comment il s'en sort. Voilà. Sur un match, en vrai, tu ne peux pas savoir. S'il faut la fois d'après, il sera très en difficulté et il y arrivera parfaitement. Donc, sur un match, on ne peut pas savoir, en fait. Sur un match, tout le monde peut passer à côté des matchs. Ah, bien sûr. Bureau, en ce moment, passe beaucoup à côté. Ok, question de Natieu qui nous dit Est-ce que le fait que Boss ait finalement décidé de supporter les Niners, c'est une cause de leur défaite ? Je rappelle que depuis que je supporte une équipe, ils vont en finale de conf au Super Bowl. Donc, bon, je ne suis pas Rémi qui jinx... C'est Rémi, le mouton noir. C'est pas faux. Brissiol, Rookie de l'année, paf ! Ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas, oui, mais c'est toujours mieux au moins d'aller en Super Bowl et en finale de conf que le reste. Bah non. Ah non. Tout ce qui compte, c'est le Super Bowl. Si tu ne comptes pas gagner le Super Bowl, il faut que tu tankes. Et ça, c'est un grand poète qui l'a dit et pas qu'une seule fois. Poète, ouais. Un grand philosophe poète. Un grand joueur de fléchettes. Il a aussi dit la World Cup, c'est que tous des putes consanguines qui se saluent en calard. Bon, toutes ces phrases ne sont pas forcément World Rugby. World Rugby, mes couilles. Ah mais j'assume mes propos. Il y a bien quelqu'un qui a assumé ses propos. Ah oui, c'est moi. Sauf le... Tu vas biper là, mais le 15-2 des Raiders. Là, il ne sera jamais assumé. C'est ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y avait pas Face Mask. Il y en a deux en fait. Et non, mais un grand philosophe a dit ça un jour. Non, mais je suis désolé. Carbouille, ça ne sert à rien. Donc, les ménages sont à chier. La question, c'est est-ce que je les jinx ? En vrai, c'est Rémi qui jinx. Oui. Oui, bon, voilà. Rémi a eu Bureau dans son équipe cette année. Il n'a jamais marché dans son équipe fantasy. C'est ça. L'année dernière, il nous parle de Brissiol, rookie de l'année. Paf, il se fait les croisés. Il nous parle de Kenneth Walker. Paf, il se pète. Il nous parle de... Enfin, à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, Paf, derrière... Et Paf, le chien. Et là, c'est Paf, le joueur. Clic-clac, la girafe. Enfin, voilà. Non, quick-clic, la girafe. C'est un hélicoptère qui passe et quick-clic, la girafe. Non, c'est là où tu tords dessus. Voilà, voilà. L'émission, elle est longue. On a fini ? Oui, c'est bon. Vous n'avez plus rien à dire. En même temps, là, coupé, je vais... Ouh, là, 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 là. Coupé. Décalé. Ah, la spoiler, la partie sur World Red Bee, je vais la garder, par contre. Bref, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas que vous avez le podcast. On a fait un podcast où on parle de toutes les équipes. Bon, à la Week 4, évidemment. Donc, maintenant, c'est un peu changé. Mais voilà, si vous voulez vraiment savoir, connaître notre avis sur votre équipe préférée, vous avez les podcasts disponibles. Les podcasts, par contre, on s'est aperçu qu'on ne les différera plus du tout sur YouTube. Parce qu'en fait, ça nous fait baisser l'algorithme. Il nous baise et moins d'impression d'er arrière. est trop compliqué à vous expliquer si j'ai le temps sur un live, si je fais un live cette saison, parce qu'on l'a toujours pas fait, d'ailleurs. Je vous expliquerai. En tout cas, merci, Cédric. Merci à vous. Alléluia, pour une fois. Vous tournez pas les bons jours. Vous tournez pas les bons jours. C'est pas de ma faute. À partir de décembre, apparemment, j'ai ouï dire que... Potentiellement. Ça se fait dans les tuyaux. C'est-à-dire que pour la prochaine saison, normalement, NFL et les playoffs de cette année, il se peut que Cédric soit sur toutes les émissions. Ah oui. Après, venir sur les émissions, ça va pas forcément l'air que je serai là à participer, mais oui. Oui, tu seras peut-être à la technique. Bon, bref, voilà. Bref, en tout cas, voilà, on vous remercie. Merci de nous suivre, comme d'habitude. N'oubliez pas, vous avez la boutique du Couch Corner. Non, vous avez... Ça s'affiche en bas de... Waouh ! Ah ouais, il est magnifique. On n'a pas le ton. En tout cas, voilà, vous avez la boutique. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. On remercie encore ceux qui ont acheté cette semaine et la semaine d'avant et la semaine... Et Karim, il a même collé... Et avec Nord-VP. Fais pas de la pub pour avoir qu'on n'ait pas payé. Mais si, peut-être ils vont nous payer. Ils vont se dire, ah merde, putain. Avec ce que j'ai dit sur World Red Bee, ils vont me dire, on va peut-être révéler cette chaîne. Traite, c'est de les jeunes, alors. World of Tank. Bref, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission NFL. On espère que celle-là vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Merci Cédric. Merci Benjamin. Et on espère que Alex ou Rémi ou les deux ou tout le monde sera plus disponible la semaine prochaine. Sport, fun et trash talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Et Nick pour Rugby.